c'est la guine a fait à mouba ou l'ouma yi de minan qui ou l'uf et à qui il renait en fameux fad et ati gara aïe fad et ma colo parce que ma colo indara la guine a retard ce qu'ils n'ont pas de retard de même un amour à la développement canadien c'est pas possible parce que l'on des femmes avec la nouvelle génération n'est norma raf et des à la manière qui n'a technologie nana d'une abri maçon en maintenant le roi maroc à luna kiné sa flaguer parce que n'est rien à ouïe arabie ou le fallait appeler mignard une dîmes tu l'unira ou l'inara ou l'akelina lima on va faller l'inma n'a qu'un pour y ait l'am la gine capi l'impec boi très bien qu'abori mou boi dieu mou boi y ait l'an amou y ait l'amo c'est pas on s'en va à la barre du patron à l'homme c'est bangola à nous c'est mangola et parfois oui oui très bien et pour qu'elles sont bébés l'année et bébé il ne serait n'a créé oua à partager en disant qu'on n'aura qu'elle monnaie à la cour c'est la bama qui n'a bien du colonne des familles de colo d'unia c'est un manac inamérable au boulot ou ira mais amour fin d'orgueil à amour fin des méchants c'est là même la chef qui n'aura qu'une rumeur parce qu'il n'aura qu'un art mara la guillemme l'omac parce qu'on n'aura qu'un art mara la guillemme sa tourbe et maintenant au maillet et monsieur qui les bb n'a qu'il m'a tiré à des hommes qui n'ont n'arrêté oua ma fait comprendre faire un qui m'a à nous car il m'a pas la main parce que l'on n'a qu'un indéna paris france belge nana canal lyon messieurs ya l'eau étudiant nara à l'arrivée à même il a et joseph gobel le ministre de la propagande dit l'air et agri flamandara qu'est-ce qui n'aura qu'est-ce qui n'aura amang nare amangi ma hori a pas ce que l'air birin kazamayor en écrivaine de la fanna il a na fang de gha détaillé fala moube ndara ou ma question frinde nana ki mse jalo rha kote ma mena wama gha on nana kouya sindena il gano na frigny et c'est si des mauvais il gano par rapport à ça il gano d'état indéfi des moments par rapport à cette question là on n'a frappé nene après on continue parce que la gwe gwenana beto ibe je vous remercie merci et et je crois que je vais évoluer un peu en français et après on détaille des films on va donner de détails en sous sous oui et alors et je suis vraiment très ravi le fait que les gens pour des questions et pour donner des précisions parce que souvent on dit des choses nous pensons que peut-être tout le monde le maîtrise mais tout le monde ne maîtrise pas mais et quand c'est intéressant les gens vont poser des questions pour savoir pour en savoir plus alors c'est le plus important et je parle souvent de paul joseph gobelts je vais apporter une précision d'abord que paul joseph gobelts était l'idéologue l'idéologue des nazis c'est à dire c'était l'homme la deuxième personnalité de les nazis c'est à dire c'était le de fin de fin d'éclair après l'éclair c'est lui d'ailleurs c'était lui l'architecte même du nazis alors pourquoi je le parle souvent parce qu'il a été ministre de l'information idéologue et de la propagande alors pourquoi je fais référencement à lui parce qu'il y a eu beaucoup de gobelts entre guillemets dans beaucoup de pays souvent on accuse le leader il ya des hommes donc il ya des hommes ils sont des idéologues j'avais écouté tout à l'heure et le président de parti gama et ce kama oui et puis j'ai beaucoup de respect oui même si parfois je suis pas d'accord parfois sur certains de ses propos je les partage pas et bien je vais revenir sur ça aussi parce que on ne peut pas dire que alpha a volé l'ancanconté et a vendu une usine mais est-ce que tu as reçu 17 milliards de francs français oui alors comment il a géré ça parce que par rapport à tout ça oui mais il faut en parler et ce qu'on a fait on détourné aussi mais il faut l'éviter aussi et il ya des gens qui ont volé et il ya des gens qui ont pris aussi des biens de l'état sans payer même un centime voilà et ça aussi on va en parler mais pour le moment j'ai me concentré sur l'essentiel oui c'est à dire je vous attendez un bon côté et je suis si simple et je suis né en 1897 et il est mort en 1945 il s'est suicidé avec toute sa famille alors il était le propagandiste en chef du parti et de l'état nazi il était artisan de la guerre totale et ultime de fin de l'éclair il passe pour le diable en personne c'est-à-dire c'est le diable personifié Joseph Cobel ce monstre a tenu son journal lui-même en faisant tout ça il tenait son journal tout ce qu'il faisait par jour de 1923 à 1945 c'est un document de rare authenticité à son genre témoignage exceptionnel de l'intérieur même du nazisme c'est-à-dire c'était l'idéologue c'était l'architecte de cette théorie le planificateur le planificateur alors le nazisme se reposait sur quoi d'abord ? parce que quand on parle de nazisme les gens ne savent pas que le nazisme se reposait sur quoi ? les gens faisaient de l'amalgame entre un vrai semblable de un vrai semblant et un vrai raciste du nationalisme et de conscience sociale et Goebbels et Goebbels Paul-José Goebbels était l'incarnation de ce racisme et de ce nationalisme ainsi de suite c'est pourquoi il a développé la théorie la fameuse théorie de la suprématie des races et il a placé la race aérienne et après ça la race blanche ainsi de suite et ainsi de suite et puis voilà il a classé même les gifs en bas de l'échelle et puis il a classé les noirs et autres ainsi de suite c'est pour vous dire combien de fois ce tombe-là était dangereux et après sa mort ils ont trouvé le document important celui où il tenait son journal tout ce qu'il faisait par jour les réunions tout ce qu'il faisait il tenait son journal parce que c'est une précision que chez les blancs ce n'est pas un fait nouveau tout ce que les blancs fait par jour depuis qu'il a commencé à être responsable même les enfants ici qu'est l'heure le journo voilà nous on ne le fait pas mais il y a d'autres qui le font et pourquoi chacun a son agenda même à l'école primaire ici les gens ont leur agenda et c'est qu'il faut apprendre à nos enfants avoir des agendas à l'école parce qu'ici ça existe dans certaines écoles en Guinée ça existe mais à l'école publique ça m'étonnerait que les enfants ont leur agenda à tout moment ils ont leur emploi de temps mais l'agenda ça me donne je ne sais pas et pourtant on doit te suivre tout ça en cadeau c'est parce que ça permet à un enfant de s'organiser et organiser sa vie et savoir qu'est-ce que tu as fait à telle heure et à telle heure par exemple je travaille à telle heure à telle heure et je finis j'ai une pause avant d'aller à une réunion à 17h et j'ai pris l'engagement pour parler malgré que c'est difficile mais je vais le faire et c'est l'organisation qui nous permet de faire ça la bonne organisation est méthode il sait que Stregor a créé comme école au Sénégal il dit que le Sénégal peut sortir dans les plus grandes universités du monde mais l'organisation est méthode il a créé une école qu'on appelle bonne la bonne organisation est méthode et ce qui manque à nos dirigeants et à nos élites certains de nos élites il dit qu'à présent c'est la bonne organisation est méthode et ça ne sert pas ce qu'il tombe par jour et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire et quand tu finis ta journée qu'est-ce que tu as encore ajouté et ainsi de suite nous travaillons dans l'improvisation totale tous les jours c'est-à-dire rien ne est planifié c'est pourquoi le temps passe et personne n'est dans un chronogramme et nous ne sommes pas évalués en fonction de chronogramme et c'est pourquoi un avocat qui sort le matin il ne sait même pas ce qu'il doit faire et quand il est là on l'appelle on lui a arrêté on a arrêté on a arrêté bon tout il faut aller là-bas bon tu es désorganisé et finalement tu perds ta journée sans rien faire or c'est les autres ils ont leur agenda le matin tu regardes et tu sais tu dois travailler à tel endroit tu dois faire ça j'ai audience à tel endroit j'ai tel après ça j'ai telle réunion et Jobex Jozef malgré tout ce qu'il faisait il avait au moins il tenait son journal alors à travers son journal ils ont accompli beaucoup de choses ainsi de suite voilà et à sa mort ils ont vu que les nazis avaient leur programme politique et les responsables de contexte économique et politique aussi et ce qu'ils voulaient faire de l'Allemagne voilà ils ont mis certains princes au chômage et il a réussi à quadriller tout le pays en tenant des meetings des 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 agressifs les menaces les meetings soigneusement orchestrés de violence contre les rouges les roses les gifs et il a créé de Hitler un chef qu'on a appelé dans un petit mouvement le fureur de la nation c'est-à-dire Hitler il l'appelait fureur comme les gens appellent présentement mamalie soleil machin parce que quand on veut fabriquer un dictateur c'est moi qui l'avais dit les dîners ont l'art de fabriquer des dictateurs et quand je parle et mon ami Italo il est là le patron du populaire c'est moi qui ai dit ça au temps de l'entendre contre que les dîners ont l'art de fabriquer des dictateurs voilà parce que nous avons cette spécialité à nous de fabriquer des tyrans parce que nous pensons que notre culture c'est la tyrannie voilà quand un chef n'est pas tyran pour nous c'est pas un chef il faut que le chef soit violent il faut qu'il soit de je sais pas quoi menteur non mais le mensonge même incarne mais le mensonge même mais regarde aujourd'hui le premier menteur de la dîner c'est le premier porte-parole du gouvernement encore c'est le plus leur menteur et c'est leur gobel voilà et je vais vous dire pourquoi je parle souvent de gobel parce que nous aussi il était en train de faire la même chose un rétoyer gobel c'était quelqu'un apparemment il n'était rien mais dangereux menteur il est rené le câble voilà comme aujourd'hui il y a certains qui n'ont pas honte de mentir ainsi de suite comme leur porte-parole actuelle donc je ne veux même pas dire le nom parce qu'il est capable de toutes les bassesses du monde pour pouvoir d'abord je vais révéler des choses le pacte qu'il a signé avec Alpha en prison voilà et comment il n'a jamais été de l'oeuf déchets mais tu sais bon quand le parti aussi n'avait pas tellement d'informations sur les gens qui viennent vous serez toujours déçus parce que tous les porte-parole presque de l'anade à Bacarcila et autres tous ces gens-là c'était des fabrications de l'apacodé alors allons-y sur l'essentiel alors monsieur le journal de Joseph Goebbels je vous renvoie à ce journal c'est un livre à lire de 1943 à 1945 et si vous pouvez lire le journal de Joseph Goebbels Goebbels il s'appelle Paul Joseph Goebbels c'était le numéro 2 de Nazi c'était l'idéologue et pourquoi je dis souvent je donne son nom souvent parce que l'alpha on dit quand il était président de Féanf je ne dirais qu'il était rouge mais quand il était parce qu'il se faisait nommer soit l'idéologue de la Russie à l'époque ou bien de la Chine de Mao bon il n'a jamais été bon il a été toujours avec les dictateurs et avec il a été même le conseiller de premier dictateur de l'Ethiopie voilà et Sial Baré et il a été aussi pardon de Somalie et il a travaillé aussi avec Mungisto Alie Mariam et qui a refugié si je ne m'abuse je ne m'abuse voilà après ça se fute et Alfa quand il était au niveau de Féanf un jour il a dit la Guinée accuse Alfa qu'on est alors le président de la fédération des étudiants d'Afrique noire en France est devenu la Guinée est devenue un immense camp de concentration et M. Secouturé se comporte comme un dictateur nazi c'est pas moi qui le dis c'est lui et quand vous prenez son livre aussi la Guinée albanie de l'Afrique est quoi néocolonique je ne sais pas moi il a dit là-bas il a décrit le portrait robot du Secouturé vous allez voir comment il a dit l'autodidacte Paul Séni vous comprenez c'est comment il a qualifié et comment ce truc fonctionnait et comment son régime même aussi fonctionnait et ce bouquin a été rédigé par le professeur et qui était son maître à penser aussi voilà alors c'est pourquoi je parle souvent de Joseph Goebbels parce que il a existé dans beaucoup de pays y compris même le nôtre parce que à ta chère Maïga c'était notre Joseph Goebbels voilà pour le régime de Secouturé voilà là il faut en parler donc je pense que quand tu parles de ce régime c'est que tu es condamné à mort en finit je l'assume moi et ce que je dis ici et demain je l'assume et je peux prouver que c'était un régime tyrannique même après notre mort un jour ceux qui savent la vérité ceux qui veulent la vérité un jour il y aura un débat national en Guinée et ce que je dis sera traité comme un héros et un tyran c'est ça c'est ça que je disais à mon frère fortement bien souvent il disait un sectoriste aujourd'hui et tout que vous êtes arrêté quel est le sectoriste qui a demandé votre sort personne c'est nous encore nous les défenseurs de la liberté nous qui sommes avec vous tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Guinée c'est une diversion pour oublier votre arrestation ainsi de suite les injures on se fait ceci tout là les insultes entre eux on organise des mamayas on fait ceci tout là on nous désoriente il faut que nous soyons et focaliser sur l'essentiel et moi c'est pourquoi mon combat je sais mon combat c'est quoi c'est de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale de transition pour poser les civils et les militaires acriotes pour gérer ce pays organiser des élections mettre les institutions et quitter voilà c'est ça l'était la constitution et sans discrimination l'âge et c'est ce que nous nous voulons pour éviter la Guinée ainsi de suite d'un dégât collatéraux parce qu'aujourd'hui un gouvernement éphémère comme ça aussi illégal hein et illégitime qui a écarté même sa charte peut donner quoi aujourd'hui je vois la vachité de certains Guinéens quand Maman il donne des parcelles on dit il a le droit de donner les parcelles quand ils nomment leur cousin comme ministre ils le félicitent quand ils peuvent vendre notre et notre minerai on dit non il n'est pas compétent mais arrêtez s'il n'est pas compétent il n'est pas le compétent du début sur ce qu'on a fait c'est tout si c'est illégal prenez tout ce qu'il a posé comme acte à partir du moment qu'il a trahi la charte c'est fini on le retire la légitimité mais on ne peut pas dire qu'à moitié c'est bon à moitié c'est pas bon quand ça vous arrange c'est quoi ça et je vais revenir sur ça aussi parce que si vous continuez comme ça à remettre en cause tous les actes de l'état mais vous allez détabiliser ce pays ça veut dire que même les colonels que l'Azara Conti avait nommé n'étaient pas des colonels aussi y compris on va revenir sur tout parce que vous continuez le principe de continuité de l'état vous ne m'assurez pas la gravité et je vais vous donner tout de suite la précision combien de fois notre état est en danger alors aujourd'hui Jeanette Goebbels était comme ça aisance quasi démoniaque à menier les contre-vérités comme dirait l'autre en parlant de l'ancien président le président de la Guinée quand il s'entraîne dans la contradiction et il dit des choses mais quand tu vois les Guinéens applaudir certains trucs j'ai l'impression que de tirer mes cheveux quoi hein mais vous ne savez pas que le principe de séparation du pouvoir ne peut pas permettre à un chef de l'exécutif de s'irriger en juillet non mais c'est pas possible c'est quand l'état est condamné l'état peut se permettre de faire certains trucs dans ce pays qui s'appelle la Guinée c'est l'un des rares où l'assemblée populaire s'est transformée en tribunal populaire révolutionnaire suprême pour juger les gens où il y a trouvé des juges à l'époque vous pensez que sans avocat rien est sur des arrondissements sans ordre vous allez dire que ce pays là c'était un pays à l'époque mais je vous plaigne non je vous plaigne et ça quand c'est votre bureau qui le fait c'est normal non ça n'est pas que même son palais a été bombardé mais quand il a voulu faire il a organisé le procès et le procès c'est présent 6 mois qui a présidé la cour de sécurité de l'état il y avait des avocats et l'état a constitué a commis des avocats de piste ils sont venus un procès juste et équitable même pas équitable mais au moins c'est un projet juste un procès juste ils pouvaient les liquider tous comme Brest Compaoré a fait comme Paul Kagami et autres là ont fait n'oubliez pas que Paul Kagami c'était un rebelle il a pris les armes et pour libérer son pays et ça a coûté la vie à combien de personnes deux chefs d'état leurs avions ont été bombardés jusqu'à présent voilà et je connais certains sécuristes qui donnaient de l'argent à Paul Kagami quand ils étaient au Kenya et ailleurs je ne peux pas révéler certains secrets mais si vous nous poussez nous allons vous et certains sont tapis en Guinée aujourd'hui voilà et c'est eux qui se donnent aujourd'hui en spectacle quand Mamadi prenait le pouvoir ils pensaient que c'était des autres et puis ils ont compris que c'est Mamadi ils se sont reconvertis encore parce que c'est des ethnos et c'est des et c'est des régionalistes voilà alors c'est pour vous dire combien de fois mon frère si vous voulez connaître Joseph et Paul-Joseph Gobert c'était l'architecte du nazisme et c'est tout ce que je peux vous dire maintenant là et si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez m'appeler en privé et nous allons débattre et je vais vous donner des références et des livres que vous allez lire aussi et son carnet personnel ainsi de suite et merci pour cette question on revient sur la deuxième question très bien et deuxième question je parle souvent de Casamayor oui et c'est cher que j'ai eu le privilège de rencontrer avant sa mort parce qu'il est décédé en 1998 88 il est décédé j'ai eu le privilège de le rencontrer et Casamayor il est décédé à Paris Casamayor est né en Algérie parce qu'il y avait des Français en Algérie il est né en 1911 en Algérie parce que son père était là-bas dans un français et il est mort à Paris en 1988 c'était un magistrat et un écrivain il s'appelait Charles Serge Fischer et son nom de plume c'est Casamayor ça veut dire quoi ? comme l'autre là Alexandre Bihili qui se fait appeler Mongo Viti parce que son nom de plume c'est Mongo Viti voilà et tous les écrivains prennent un nom de plume par exemple Moumed Aliou Touré il s'appelle Alunfantoury Kernomone Nimbou il écrit Kernomone Nimbou bon il y a d'autres aussi qui ont leur nom de plume alors son nom de plume c'est Casamayor et Casamayor il a fait beaucoup d'essais sur la justice et tous ceux qui ont fait la magistrature je dis que la bonne magistrature ceux qui ont tous les magistrats français connaissent Casamayor parce qu'il a écrit des vingtaines de livres et des essais sur la justice et il a bénéficié des prix et je crois que l'un des grands prix qu'il a bénéficié c'est le prix Valentin Dolmar et il a été aussi celui qui a créé le syndicat des magistrats en France et que les magistrats puissent bénéficier d'un syndicat pour défendre leurs intérêts c'est Kernomayor qui l'a fait et après la seconde guerre mondiale Charles Custer a participé au procès de Nuremberg où il s'est rendu dans la délégation française était conduite par Edgar Ford et je vous rappelle que Edgar Ford c'était un grand académicien un grand intellectuel français Edgar Ford et aussi le français et un autre français François de Menton aussi faisait partie de la délégation c'est les trois qui ont représenté la France lors du procès de Nuremberg c'était en 1946 le procès de Nuremberg il faut en parler parce que je vois les gens faire de n'importe quoi parfois de la confusion du genre tous les nazis ont été jugés sauf ceux qui ont changé leur identité qui sont cachés ont été jugés en 1946 il y a eu un tribunal on a mis en place ce qu'on appelle Nuremberg et Nuremberg les nazis ont été jugés et c'est pourquoi d'ailleurs quand je vois dans les dépositions en 1970 et on parle de SS nazis encore pour dire que certains de nos parents ont été payés par les nazis je me dis quelque part qu'on s'est puissé de l'intelligence des Guineurs j'ai compris que vous avez consommé beaucoup de doses de l'idéologie par rapport à un maître qui n'en avait pas et se planait comme un philosophe mais c'était grave pour le pays parce que ça c'est l'ignorance italienne qui voulait parler des nazis en Europe après 1946 ils osent se dire que je suis nazi alors aller jusqu'à corrompre quelqu'un en Guinée pour faire quoi pour faire un complot mais c'est-à-dire je ne comprends pas et c'est les Mamadi Kaba et Mamadi Keta qui ont fait ces trucs-là mais ils se sont fichis des Guinéens parce qu'ils ont pris tous les Guinéens comme leurs élèves comme leurs étudiants c'est pourquoi il y a des problèmes dans ce pays jusqu'à présent dans un pays on ne peut pas faire la différence entre l'issouri et la légende entre l'histoire et la légende mais ce pays il n'en a pas devenu je l'ai écrit tout ce que je dis ici j'ai écrit sur ma page parce qu'on confond tout on confond le mensonge on confond c'est-à-dire mais c'est pas possible c'est pas possible comment peut-être croire qu'un homme pourrait arracher le bambam et vous prenez ça vous mettez dans votre histoire ça c'est quelle histoire mais ne racontez pas des pétitives comme ça parce qu'on nous prend pour dire si on est blanc et si on ne conserve pas tout cet emploi mais quand même il faut leur montrer que nous avons nous avons eu des intelligents et nous avons eu des savants même mais c'est pas des sottises comme ça qu'on doit dire et puis voilà comme une fois j'ai entendu un préfet de Farana qui dit que c'est Kaku Moussa mais c'est qui là et il a dit qui a découvert l'Amérique n'importe quoi alors oui mais parce que chez nous il faut être un pimeur sabre indien pour être bien coté il faut être un ancien volant pour être bien coté mais aujourd'hui Barry Angola mais Alpha a dit qu'il est j'étais allé le chercher en prison dans un pays c'est parti c'est Angola il dit je l'ai sorti et c'est encore le point de prison et puis il devient opérateur de chronique d'autopie mais personne n'en parle c'est lui qui travaille avec le mamadien encore et je vais revenir sur ça comme on lui a donné un domaine et des hectares c'est des hectares pour construire le dépôt de carburant un jour vous allez voir tout ça ça va être loti et les parcelles seront vendues comme ce qu'on a fait à Farako voilà on a dit que c'est une cité qu'on devrait construire là-bas pour le travers on a retiré le bafond à des bagages et puis on a essayé de lotir ça et ensuite la tine a été toujours comme ça de vol et de recyclage voilà parce que l'état se donne le privilège de mettre fin à la propriété privée mais c'est quoi ça c'est quel état ça et maintenant rétrocéder à eux-mêmes comme la signe l'argent des comptes de la passe-côte est en train de se dire voilà alors pour revenir à l'essentiel non il était sûr j'étais sûr Casa Mayor et Casa Mayor c'est le fondateur du syndicat de la magistrature en France et souvent je le cite parce que c'est pas moi seulement qui le cite même le garde des sceaux actuel l'un des avocats les plus brillants de sa génération je veux parler d'Erik qui parle souvent de lui il parle souvent de Casa Mayor et il ne parle pas souvent sans faire allusion à une citation de Casa Mayor qu'il aime tant pour moi même chez vous aussi en disant que la justice est une erreur millénaire qui veut que l'on n'ait attribué à une administration le nom d'une vertu je crois que ça peut être un bon sujet dans une école de magistrature si ça existe comme ça n'existe pas chez nous dans une école d'avocature si ça existe comme ça n'existe pas chez nous nous avons tout le problème du monde parce que nous voulons des professionnels mais il n'y a pas d'école professionnelle de ce nom il a tout le malheur de ce pays chacun s'improvise dans tout je ne dis pas le client a du talent c'est indéniable oui la beauté est là et tout ce qu'elle a du métier pour être des hôtesses on les formait dans les meilleures écoles mais hôtesses n'ont pas d'avoir ce magneau cuit mais hôtesses n'ont pas d'avoir des drabats maintenant mais c'est de préparer des gens à être des femmes modèles mais ils t'en font mais ça on apprend ça à l'école pour les avocats même pour gérer un cabinet c'est une matière mais comme nous sommes tous savants comme l'ancien président nous sommes à l'image de l'ancien président il était philosophe économiste tout à la fois et finalement voilà le pays est comme ça chacun dit ah non moi je sais faire ça plus que toi tu passes tout ton temps à étudier le droit il y a un pauvre qui sort il me dit qu'il connait le droit mieux que moi moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé quand j'étais à la série mais le vieux brocondé il dit que non le vieux qui c'est pas lui le vieux bas baldit voilà un milliard de Corée il me dit que qu'il connait le droit mieux que moi je sais pas il a étudié où franchement et si on me dit que les gens là ont travaillé à la présidence comme chef de cabinet ou bien quoi directeur de cabinet je dis le pays il n'en a pas d'avenir par rapport à le président Sidiak qui a été directeur de cabinet du ministre d'état d'état de cabinet à la primature en Côte d'Ivoire mais c'est une différence et c'est après l'école l'école nationale du trésor de Paris et Badenaka me dit il a quel diplôme il a étudié dans quelle université il n'en a même pas il n'en a même pas le bac voilà des gens comme ça qui ont été des vice-présidents et qui ont changé les résultats en 2010 voilà jusqu'à présent le pays est plombé mais c'est le seul pays au monde où tu peux aller étudier tu reviens un garçon du sable qui dit à un médecin que c'est moi qui dois être commandé comme ce que le PDG a fait dans l'armée un caporal qui commande les généraux voilà au nom du parti et on dit à ça que c'est Conté qui a c'est comme si Conté qui a réputé des miliciens dans l'armée et en même des sanctions populaires on dit milices populaires hein qui doivent miliciens dans un pays mais contre qui pour le savoir alors Kazamaïo c'est l'un des meilleurs et ses livres sont infinis parce qu'il a fait des essais vous savez simplement et c'est le livre et vous savez c'est 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 pas pareil lui il a fait des essais comment faire améliorer la justice ouais à partir de tout ce qu'il a vécu et ça c'est des chefs-d'oeuvre comme par exemple Jacques Réjette la stratégie judiciaire et c'est un livre qui est classé document même dans la bibliothèque ici c'est un document de référence il y a des livres qui sont classés comme ça dans les grandes bibliothèques parce que c'est lui qui a inventé la stratégie la rupture dans les processus politiques et c'est lui qui a fait parce que la justice tu vas faire ou bien pour être avocat tu fais 6 mois dans un cabinet ou bien un an deux ans tu transportes tu es coursier après tu viens tu prennes serment ou bien tu passes au centre de formation là seulement mais sans suivre des cours ainsi de suite mais ça se fait pas c'est pourquoi nous avons envoyé Afrique est droit et avec la bénédiction de Maître Cabellet et Bois Carceau ont essayé de donner des cours à nos confrères et nous avons formé certaines promotions et cette promotion de Boulus qui prend le nom d'un ancien bâtonnier de Colmar et qui était l'un des meilleurs de sa génération et je crois que peut-être qu'il vit jusqu'à présent alors il a pris sa retraite mais il a enseigné dans tous les centres de formation il donnait des cours de déontologie et voilà et Bois c'est l'un des meilleurs oratoires meilleur dans l'art oratoire parce qu'il parle français comme le veut la littérature je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle bien français comme lui je pense qu'il devrait même être prêtre Bois et merci et c'est pourquoi je parle de systèmes officiaires 10-15 en ailleurs mais tout ce qu'on fait des grandes écoles de la maîtrise connaissent ça connaissent ce monsieur et son histoire merci je pense que c'est monsieur yalo satisfait bon il y a question qui va sur yalo il m'a posé après et puis demain mon nom a évolué des noms par rapport à ça mais là au nord d'anguie menina parce que pourquoi mouy brin expliquez moi moi maillipi malou on voit parce que j'ai juste frais moderne rèves bory mara mouna libre réunion guima c'est méromique d'unir anima appara d'anguie n'a pas d'anguie denrées on a 1945 n'en 46 n'a pas fait naki après la deuxième guerre mondiale parce que 39 45 deuxième guerre mondiale n'a longori nara mais n'a trop d'angara c'est n'y a rien réjeté n'a faute et n'a qu'à terrané banal quoi n'a qu'à la masse non avancé moi maintenant on a mal à guiné d'un amour y détaillé brin firma mire manré ou amak koulou fait très bien mais à flama véné a même a béné mriou mouba ma fécu la guiné naro taro naro taro nari j'ai rassoui n'entoura ma il radie il rama m'a dit il te l'obité nous a oui n'en falafé nous nous sommes pas là pour faire des éloges des cancres je m'excuse du terme cela dit juste à l'écouté parce qu'il me fait ceci ou cela non non n'a rien fini ma pour ira intérêt à mouna n'en falama pour demain parce que les enfants nous écoutent d'immigrar et libérer fanto bon on reste là essentiellement merci parce que monsieur bangorana kolon n'yamak bec ben en tout le mati rira koutou la guiné et tang noun t'ang kore phania kolon tanf ambe parce que et et la guiné pour y en entour la fonction de ma kiné c'est pourquoi bé rémouvé que la guiné et moua mabie nana ii taran web ma pétan parce qu'il découlant d'ambe mais non bon il n'y a fait bon oui d'y fan y en a la défaillant il n'y en a pas et mais il n'y a fait que le maire et moua mabie nana mabie la tira mon an ya bafé l'agina kabe alco on n'a qu'une acibori avancement mon hôpital surtout on n'a qu'à lundi file soto la relance la contèche à moufana free coffee avec à her on a tellement parce que parce que promenades Il y avait des écoles qui n'avaient pas de toiture. Je vous dis, tu as vu, il y a beaucoup d'écoles. Et avec Guillaume, l'ancien ministre, regardez, il a fait le bilan. Tu as vu les écoles ? Tu as vu l'État ? Oui. On dirait des pochers. Mais moi, je dis des choses comme je pense. Mais oui. Vous savez, moi, je n'aime pas de complaisance. Je dis des choses comme ça se passe et comme je le pense. Et c'est ce qui fait que les gens me parlent de quoi ? Je l'assume. Parce que moi, je pense que ça, c'est des pochers. Ce n'est même pas des écoles comme ça. Vous savez, on dirait qu'on a l'air de maquiller du mensonge pour le faire passer. On appelle des motels hôtels. On appelle des gargottes, des restaurants. Mais c'est n'importe quoi. Vous qui parlez français, c'est pourquoi je n'aime pas parler français. Parce que si je parle le français, je reste choc-y. Et je parle, je préfère parler ma langue maternelle pour mieux restituer ce que je veux. Parce que le français appelle motel, motel. Il appelle gargottes, gargottes. Tu dis restaurant. Mais moi, je vais chercher le restaurant quand je viens dans les salons-chambres. Quand c'est des restaurants, ça, tu parles de motel. Eh bien, l'hôtel. Tu viens d'avoir dans un motel. Ou bien dans les chapelles. Non, mais attendez. Il faut arrêter un peu, là. Très bien. C'est pourquoi moi, franchement, ce pays m'intrigue. Parce que quand on te parle d'un lycée moderne, tu viens trouver une université. Avec un simple étage, une université. Etage de trois niveaux, on dit que c'est une université, ça. Mais mon oeil, eh bien, j'ai envie de me tirer les cheveux. Pourquoi ? Une université, une université, c'est quoi ? Une université, c'est l'ensemble de plusieurs facultés. Mais est-ce que tu vois la faculté de droit ici ? Mais attendez, quand tu viens dans leur bibliothèque, d'abord, tu sais ce qu'on a mis là-bas ? On a mis des trucs en bois, pour ne pas que même si tu marches dessus, que le son ne peut pas déranger l'autre. Et c'est souterrain. Tu vas te promener là-dedans. C'est une faculté de droit seulement et sciences économiques. Mon frère, arrêtons un peu, parlons-y, 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 parlons-y. M. Bangura ? Oui. Je me suis à deux minutes de route de YSU. Et mon frère, il y a des universités à Youngstown, là où ma femme est étudiée. Non, hé, hé, prenez l'université en Côte d'Ivoire. Je te dis, même Sahel. Voilà, il n'y a pas américain. On n'a même pas dit qu'il y a ! Mais Sahel m'a toujours été, Sahel m'a toujours été, regarde-moi ça, deux états d'université, qu'est-ce qu'on fout là-bas ? Rien ! Si ce n'est pas de mensonges et puis arnaqueurs, c'est simplement dans ta université là. C'est des maisons à détruire. Non, 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 parce qu'il y a des blagues dans la Guinée, il y a des universitaires, oui, mais la Guinée-Bara, mais il y a des choses, mais il y a des choses. Maintenant, on va voir mon frère, maintenant. Alors, on va voir mon frère, 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 mais le Salf Kumbasas, le Salf Sylla, l'Edward Benjamin de Cas Supreme,уйте Dabmasy Skol. bon les tentatives les silés tonton de grébate il a été notre professeur docteur si les camarades était incognaté l'un des sommités en droit voilà et qui a fait ses preuves en france et à saut voilà il y avait monsieur camarades et qui était voilà il y avait et malik souma voilà l'un des plus grands universitaires dit non je crois que c'est un bagarre et il a été une des références à paris ici se promener dans le café là on les prend pour faire leur éloge avec les cv les cv maquillé on les connaissons voilà d'accord maintenant on a dit oui on a son a cité fait on a cité ma parce que kharamire nana menre ou alou honnêtement kitalou ne bennou ou moun api retonnou maintenant monsieur sila ka kesho annaik be a wama ka tan naira ira sidi a kha fe fala laginebe ira koulon pas ce que abarame ou mara folo khala mou yontou on nomme fadama log bete parce que foug a ibn adami tagira banan kolo nanan gontorbi en asafi nantougou en asafi nantougou en asafi nantougou donc on nana eto des cadres fabriqués par des idéologues nakitou nantougou donc ah tana iranon sidi a touré rafé falde moubet kere nanaki la question freine défense oujila nantan tana nasa re parce que n'a mou yon oui anta chère maïga ndénou nara bon avant de parler de le président sidi a oui et moi je préfère que je vais terminer avec atta chère maïga oui ok parce que quand j'ai attaqué les nazis il fallait quand même parler à ma chère maïga il est né et il est né au niger et c'est un monsieur qui est venu en guinée d'autres m'ont dit qu'on a parachuté en guinée et après avoir travaillé son esprit parce que c'était un indépendantiste et puis c'était et un communique non un idéologue qui est venu de dakar paraît qu'il avait été arrêté à l'époque on lui avait fait un retournement et un lavement de cerveau et puis on l'avait retourné contre les choses et puis finalement ils l'ont déposé et à la frontière que monsieur et kenuel dalot à l'époque le cousin qui a été ministre de secutu vous voyez que son âme repose en paix aussi et qui était le cousin de ce flog est allé le chercher pour le ramener en guinée avant le jour même du référendum il paraît qu'il est venu en guinée il pourrait notre boîte et puis qu'il est rentré en guinée la coupure court avec son pays et même en guinée il y avait certains indépendantistes de niger qui étaient en guinée qui n'ont pas pu le rencontrer parce que dès qu'il est venu avec que c'était l'homme à tout faire du feu à mes secteurs et la preuve c'est que en ce moment de bangoua l'un des enfants de la révolution parce que pour le dire comme ça je ne sais pas comment je vais l'appeler je ne peux que l'appeler comme ça c'est l'un des enfants de la révolution et il a tellement vénéré le responsable suprême et c'est lui qui va dire que c'était la protocopie de à mes secteurs et il faut aller sur sa page il a écrit que ce monsieur pour les grandes décisions le secteur et appris dans ce pays à mes secteurs appris dans ce pays que son homme repose appel que ce monsieur était associé à star alors ça veut dire que c'était l'un des idéologues l'un des conseillers les plus proches du feu présent à mes secteurs alors pour les complots il était l'architecte de tous les complots pour liquider les carimes pour liquider les commerçants pour liquider pour liquider les commerçants avec le complot des commerçants complot des enseignants voilà et et complots et l'avant dernier complot je crois qu'il a eu à gérer c'était le complot d'hôtel idolo et après il ya eu la révolte des femmes et ainsi de suite selon toujours en toi il a interviewé il a connu personnellement écoute moi très bien parce que il a connu vous savez je prends pas mon argument comme ça moi je suis je suis un avocat quand je dois parler de quelque chose il faut que je m'appuie sur des preuves et moi souvent je prends mes preuves je mets adversaires c'est à dire c'est que vous servez combattir et je leur envoie la même façon de mettre quelqu'un et de combattre quelqu'un et combattre ses idées pour purger ses arguments dans ses propres écrits dans ses propres déclarations oui c'est à dire qu'ils sont sécrits ils sont des enfants de la révolution mais moi je vais prendre là bas et il dit qu'il a interviewé le monsieur il le connaît parfaitement bien il dit que c'était l'homme à tout faire pour le âme de sécrits et il dit que c'est sa photocopie conforme il n'a jamais vu quelqu'un qui est fidèle qui est ceci cela il a qualifié de tout comme ils savent le faire vous savez l'homme qui parle de ça mais avant les actes majeurs autant de sécrits quand on va annoncer des complots et qui récitent d'abord les poèmes voilà et c'est eux qui font d'abord les trucs préalables il y avait Omar Jabati il y avait lui ainsi de suite les écrits sont là on peut les mettre vous savez un jour et comme beaucoup de ceux qui ont été déclassifiés nous allons essayer de créer moi j'ai dit à mon frère et à mon cousin par adoption oui c'est mon cousin par adoption il n'a pas fait beaucoup attention oui c'est mon cousin par adoption parce que alors c'est lui qui a écrit mais il n'est pas adoptif de ma folie bangoran mais il ne défend plus André Touré que ma folie bangoran ça se comprend aussi bon la preuve c'est qu'on a vendu même la concession de ma folie bangoran ça je te le dis maintenant voilà mais tout ça ça ferait récupérer un jour au moins pas que vous fatiguez parce que ça c'est des montages vendus par des gens ils ne sont pas vraiment habilités à le faire vous avez détruit nos parents et dans le mansons en vous servant de la justice ça ne marchera pas bon attention maïga était là où comme et un conseiller personnel c'est à dire joseph gobel voilà c'était joseph gobel voilà paul joseph gobel gobel merci voilà c'était l'idéologue attitré le planificateur planificateur mais que les diners ne connaît pas parce que toi même tu as vécu en guinée avec tout ce respect que j'ai fait trop parce que tu dis que moi je connais la guinée mais tu connais la guinée aussi parce que tu l'as vécu mais oui mais là je n'ai jamais entendu dire quelqu'un le nom de ce dernier là mais il était tellement protégé il était à demoudoula et demoudoula le passage on va dire que demoudoula a été occupé tout récemment parce que là-bas avant les gens partaient là-bas pour pour chercher les lapins autres là tout c'était des domaines réservés voilà de l'état bon alors alors j'y et sur l'essentiel voilà c'est qu'il a joué il a fait 66 ans en guinée 66 ans il a coupé le lien avec son propre pays il était en guinée et il a servi la guinée il a servi l'état guiné en bien ou en mal voilà que son âme repose en paix mais ce qui m'a beaucoup intrigué c'est de savoir que et à terre maïga que les cérémonies funéraires les cérémonies funéraires et la maison mortière c'était chez la ville cidimé ça ça m'a donné à réfléchir parce que moi je pensais que la ville cidimé était en exil au temps de la révolution mais bon et allons-y seulement la vérité la vérité parce que quand on parle d'un ancien premier ministre on ne parle jamais de cidimé et maïa pourtant et c'est que cidimé a fait en guinée mais l'affaire de l'affaire de rébellion c'est lui qui a géré le dossier et il était premier ministre il était encore président de la cour suprême tu n'as jamais vu mais il a fait tout ça au nom de quoi on ne sait pas mais l'histoire nous édifiera et chacun sera mis devant les faits accomplis voilà la guinée dans son raconté soit il savait certains trucs il s'est tué ou bien il a été abusé parce qu'en tant que militaires il y a certains trucs qu'il ne connaissait pas mais les gars là les gens ont été liés à un niveau 13 mais devait voilà et c'est le pdg qui dirigeait aussi c'est le pdg qui a fatigué et beaucoup de projets ont été sabotés en dîner par exemple benjamin dumaï avec les pasquettes multicolores là israel est venu le gif là est venu pour travailler il avait combien de travailleurs ses travailleurs avaient des endroits et comment le club a versé trouver à saboter ce projet je connais et comment et on a envoyé aussi et d'un camasare et autres là pour sémer la terreur pour faire fuir les investisseurs nous connaissons tout ça mais chacun sera payé un jour comme aujourd'hui tout le monde est en train d'accuser mamadie hein mais moi je suis toujours dit que c'est pas mamadie qui gère la guinée je t'ai toujours dit mais je sais pas mamadie est là seulement comme et il est là comme une marionnette excusez moi parce que c'est ce que je vais dire je n'ai pas insulté mais il est là comme marionnette les vrais décideurs sont ailleurs et aujourd'hui je crois que ça commence à coincé au niveau de ce que je l'avais dit laisser les diamines à cuba là bas c'est un communiste il a caressé là bas il n'a pas compris et là on parle aujourd'hui de candidatures indépendantes ils ont peur que un chef de la mafie apprend le pouvoir mais le chef de la mafie apprend le pouvoir le chef de la mafie a le pouvoir déjà le chef de la mafie a dit laisser les diamines pour les narcotrafiquants qu'est ce que vous voulez en savoir et c'est quoi qu'on a dit mais c'est un candidat éventuel vous ne savez pas ça il y a des narcotrafiquants qui ont plus de 50 maisons en Guinée 40 villas de blanchiment vous ne savez pas ça mais qu'est ce que vous êtes en train de me dire il y avait même des cabinets d'avocats qui étaient dans les maisons dans les immeubles en ville là-bas mais qui appartient à des narcotrafiquants pour le savoir alors allons-y à l'essentiel et moi je vous dis franchement candidatures libres ça cause problème mais le problème attaquons le problème c'est à dire la guinée n'a jamais été bien servie et on a bien eu de moi pour manquer les intellectuels on envoie certains à la retraite de la police partout ainsi de suite et aujourd'hui nous sommes en train d'évoluer avec les gens non seulement qu'ils ne sont pas expérimentés il est expérimenté mais il y a peut-être même qu'il n'a même pas de diplôme parce que quand vous voyez un pays où quelqu'un n'a même pas de brevet et il est vice-gouverneur de la dame centrale mais c'est en guinée et il y avait aussi j'énero bien sûr c'est lui qui a imposé kokolala en guinée et il est à la retraite il est dans son pays aujourd'hui mais il n'a pas imposé kokolala dans son propre pays parce que les guinnois parlent parfaitement bien français et le présent actuel du benin a fait une nouvelle tchérante à diop on vous le dit voilà ceux qui pensent que c'est un homme d'affaires seulement les russes c'est pas un homme d'affaires seulement hein patrice talon a fait des centaines universitaires voilà vous pensez que les gens qui sont sortis comme ça d'un ex nihilo non c'est pas un simple vendeur de 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 flipperie en bas et puis il a monté il a d'abord fait l'université avant de faire les affaires voilà parce que moi je pense que dans tout ce que tu fais dans la vie il faut il faut quand même la patrice c'est c'est la meilleure école aussi mais il faut quand même avoir le béat pas alors et le homme macan a fait la même chose vous avez vu le homme macan son fils victor macan l'une des plus belles plus morts enfin je le reconnais ça mais c'est lui qui était à l'administration pénitentiaire directeur autant d'alpha qu'on est bon et comme on me dit que c'est pas le pdg qui gouverne le pdg à la justice le pdg à la police le pdg dans la gendarmerie dans l'armée on finance partout et c'est pourquoi rien ne peut marcher dans ce pays je vous le dis ils veulent le bonheur pour eux-mêmes et je le dis je le répète et je souris et je l'assume que la guinée n'est pas gérée par les vrais guinéens la plupart des gens qui gouvernent la guinée il y en a d'autres qui sont nés là mais leurs parents viennent d'ailleurs la preuve c'est que les deux bâtonniers dont on parle moi je prendrai toi même trois bâtonniers les trois il y a un qui est sénégalais il y a un qui est il y a deux somaliens bon le sénégalais là on comprend un peu ses parents sont partis là-bas mais les autres là leurs parents n'ont jamais été guinéens il y a un qui est né en guinée parce que son père s'appelait bonheur gaouan et bonheur gaouan c'est un tueur comme face à cas et le pdg a envoyé en guinée pour sévir au fouta voilà sa maman et son père sont des maliens oui et il y a l'autre bâtonnier aussi qui est malien de père et de mère il a eu sa nationalité à travers une fille de moria c'est vraiment tout le monde maintenant comment les gens là peuvent sanctionner un fils de ce pays comme la type après d'avoir magouillé ils ont pris de l'argent avec les les stagiaires pour les évaluer ils ont recalé 100 personnes et ils ont mis leurs copines et autres là dans le barreau voilà aujourd'hui la médiocrité et personne n'en parle parce que dès que tu parles on va�서 años comme ça on en dit devant les gens tu connais d'abord la décision après c'est les décisions qui sont pris dans la cour ou bien le juge ont pris la décision et qui dit que non on a obligé de le faire c'est une longue Esoïde mais non il y en a un travail que je suis dans de prendre cette décision, j'ai vu un magistrat une magistrate pleurer parce qu'on a imposé une décision on ne l'a pas raconté et dans certains cas c'est le président même qui appelle le président de la République autant d'un fois il a appelé pour donner des insuctions à un magistrat il allait trouver le ministre de la justice dans le cabinet d'un juge d'instruction qui avait le dossier de la tête de l'administration du président ça c'est le cinquième pays dans les autres pays c'est le scandale les gens qui nous ont parlé de d'autres hommes autant de l'administration qui sont venus pour faire quoi, 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 quoi mais attends j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit quoi cette connivence dans la malhonnêteté qu'il faut combattre et c'est ça parce que les termes ça vient maintenant cette connivence dans la malhonnêteté et on dit que là on veut réformer la Guinée qui est réforme le pauvre Mamadi il ne se retrouvera plus jamais parce que son métronome c'est un pédégiste mais de mauvaise qualité pas de bonne qualité parce qu'il y a des pédégistes de bonne qualité au moins voilà ils mettent leur latin et puis ils savent au moins là où ils veulent aller mais aujourd'hui c'est dommage voilà la vérité dans ce pays nous sommes colonisés parce que nous avons renvoyé les colons les colons ont envoyé d'autres colonnes noires d'autres pays pour nous coloniser voilà on a fait des mensonges ici quand elle passe sa maman sa maman est sous-tour sa maman est ceci sa maman elle est mal la preuve c'est que il va au Mali quand il a été arrêté au temps de s'écrouler au Mali c'est les Maliens qui l'ont sauvé et d'ailleurs il y a Amarasouma qui a interdit et tout ça tout le monde personne ne vous récoute la vérité c'est un pays aussi tu es affabulateur tu es menteur et ainsi de suite et c'est pourquoi il faut qu'on lui a dit que plus le mensonge est gros plus le Guinée du Croix donc il a pris ça ce Goebel voilà ça c'est la phrase de Joseph Goebel Goebel c'est Goebel qui a dit ça plus le mensonge est gros mais plus ça passe voilà et l'Asie a géré l'Allemagne avec le gros mensonge la Guinée aussi a été gérée par le gros mensonge ou bien c'est pas comme ça c'est comme ça ah bon voilà alors pour me résumer attaché il y a beaucoup d'attaché dans ce pays là ils sont cachés à tous les niveaux ils exploitent nos produits halieutiques qui exploitent beaucoup de nos biens ainsi de suite dans l'armée il y a certains leurs pères sont de sont d'où leurs parents sont de 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 Mali la preuve quand le lieutenant le lieutenant Jarrah a attaqué l'un des éléments le 2 et 3 février il s'est refusé à l'ambattade du Mali il a dit que les Maliens alors et ça on n'en parle pas il y a une durelle qui a dit que notre ministre de la fonction publique c'est un malien d'origine il n'est pas de SIGRI il a fait la prison dans son propre pays mais je crois que après vous attaquez Marie Le Pen vous attaquez les autres vous attaquez Trump mais Trump a l'obligation de défendre son pays mais parce que c'est pas parce que son père a été immigrant mais c'est lui qui continue aussi je ne le défends pas Trump a dit que nos présidents d'abord ne sont pas des présidents nos présidents d'abord ne sont pas des présidents il a refusé de recevoir sa tour des sous il a refusé de recevoir un pas qu'on est il dit allez-y construire vos pays vous devez corrompre les gens ici un président qui donne 1 million de dollars à l'agence chaque année pour faire sa promotion ça c'est un président ça 1 million de dollars pour ne pas construire un hôpital ils ont dépensé beaucoup d'argent ici uniquement pour rencontrer de votre je dis un exemple gaspillage attendez vous devez donner 1 million de dollars à un lobby une seule personne pour traiter ton image pourquoi les 1 million de dollars par mois ou par mois par mois on lui donne ça pourquoi ne pas donner ça construire chaque 6 mois un hôpital d'atopie ou une école vous pensez que votre bilan là ça va rester comme ça non dans notre pays avec les idéologues ils ont dit que plus le peuple est instruit plus vous ne pouvez pas les gouverner ils ont dit ça ça va compter il a dit moi je préfère des hommes bien éduqués et bien réfléchis parce que je ne le serai pas éternellement ils avaient dit à l'entre-compte de censurer nos programmes sinon c'est pas bon de censurer la presse tout ça c'est pas bon si vous avez remarqué Mamadi ne fait que exécuter ce qu'il a trouvé le plan qu'il a trouvé c'est le plan là qu'il a sorti c'est qu'il a été traduit délogé et s'il ya Mamadi a trouvé le projet sur sa table et c'est loup c'était un projet d'un faconné il n'a pas osé le faire il a sous-traité avec Mamadi il faut qu'elle ait dit qu'il est venu pour faire le sale boulot mais comment vous vous dites que le chef de l'agent donne un et par décret il prend un bien pour une villa pour donner à sa fille adoptive ça c'est normal sa fille adoptive qui n'a jamais travaillé pour la guider seulement elle a été victime et ses parents ont été victimes de l'incendie et de la part de qui c'est l'EDG qui devrait payer ça c'est que l'état c'est l'EDG l'EDG c'est une entreprise mais il fallait condamner l'EDG pour le parler mais lui il a fait ça c'est normal il a donné la villa à un décret dans aucune preuve de propriété quand Robert Sarrat a parlé de ça André Trouet l'a insulté parce que c'est les individus seulement qui savent faire dès que tu dis la vérité ils insultent non attention à son âge elle elle insulte elle a attaqué même les parents de son dernier que c'est grâce à son mari que les gens n'étaient même pas habillés oh elle aussi les Thomas Maria là où elle était mais elle avait quoi si ce n'est pas le blanc il ne faut pas nous pousser à parler elle était à l'orphelinat et l'orphelinat qui va à l'orphelinat c'est parce que tes parents ne peuvent pas te soutenir c'est l'église alors allons-y et belle vie c'est pour se tourer par décret signé par qui maman dit qu'il n'a jamais été élu l'ancien compte signé un décret on dit ça c'est pas valable et puis l'état vend quelque chose à des anciens premiers ministres qui ont rendu des grands services à la guillée ils disent que ça c'est pas normal mais alors allez-y aussi sur le primo tout ce qui a été là-bas c'est pas normal aussi tous les généraux que là ça raconte c'est un homme c'est pas des généraux aussi vous allez remettre tout en cause en guillée vous pensez que on gère l'état comme ça dans la pagaille là oui ça c'est mais elle n'a qu'admissative qui a été posée il faut l'attaquer si vous ne l'avez pas attaquer par voie d'action vous pouvez l'attaquer par voie d'exception c'est ce qu'on appelle l'exception d'illégalité là vous pouvez soulever ça mais devant le juge et c'est le juge qui doit l'écarter mais vous ne pouvez pas l'annuler parce que voie d'action vous êtes fort clos bon sang de bon Dieu vous pensez que le droit c'est quoi pensez que le droit c'est comme ça vous jouez des couris et ainsi de suite au sommet de l'état allons-y la fabrique à bas avec Rukban elle se fait décrire que Sektouré a donné là-bas à ces gens-là et ça c'est normal parce que ça c'est signé par Amr Sektouré le propriétaire de la Guinée si ça n'est pas à la comité non c'est pas possible on ne peut pas régler attendez les gens qui ont été radiés dans l'armée Sektouré les a repris qui a voté pour Sektouré ? Sektouré a gradé des gens colonels les généraux lui-même il s'est auto-gradé et alors pour l'interaconté ce n'est pas normal pour Sektouré c'est normal pour Sektouré c'est normal pour Sektouré c'est pas normal pour les autres c'est normal c'est quand c'est de votre camp vous gérez la Guinée comment ? vous pensez que ça c'est notre ça c'est une affaire de vente de Frippé excusez-moi je ne prie pas les gens qui vendent de Frippé mais ils font leur travail très bien ils font leur boulot très bien pardon excusez-moi mais voilà le problème de la Guinée il n'y a pas de code d'administration la continuité de l'État a été remplie pour mettre la Guinée en parenthèse même le projet de constitution c'est comme si la Guinée existait deux eaux mais je ne peux pas rappeler le processus la Guinée a connu combien de constitutions puisque parti-État maintenant on est à État-parti c'est État maintenant qui est le parti politique de et voilà n'importe quoi alors il faut quand même qu'on arrête aujourd'hui il faut qu'on se défoule un peu pour dire que si vous remettez le droit acquis ça veut dire que tout ce qui a été créé depuis parce que pour eux le temps que l'on se raconte à lui au pouvoir le temps-là ne compte pas mais vous êtes mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire en Guinée mais Alfa non, 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 Fala la Guinée non, écoutez Alfa n'est pas une référence pour moi si Alfa était une référence pour moi je n'allais pas faire l'exit je n'allais pas m'eximer j'allais servir de la Guinée à travers lui j'ai refugé et j'ai refugé et j'ai été catégorique là-dessus parce que je ne le voyais pas comme président il n'était pas structuré et d'ailleurs dans l'histoire de Féanf le seul communiste qui a été Féanf propagandiste idéologue qui a été présent c'est lui et il continue à manipuler tout le monde dans la procédé que là-bas les là-bas firaient mais vous voulez qu'on parle de ça là-bas les gens oui 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 je vais vous dire qui a présenté Alpha Kondé à l'Assemblée c'est Baba Karinday on va venir sur ça vous pensez que nous sommes nous sommes tués pour que l'état vilain fonctionne mais maintenant que nous sommes en rupture nous allons continuer vous allez nous pousser vous pensez que vous avez le monopole vous avez vous monopoliser les infectives les injures ou bien pour être désagréable mais non attendez tout le monde peut mais allons-y dans le débat nous on n'insulte personne on va vous dire qui vous êtes qui étaient vos parents aussi il y a certains qui ont eu leur diplôme par décret de ce tour qui n'ont jamais fréquenté l'école nationale d'administration ça expliquait c'est pourquoi Baba Karinday a été assassiné c'est ce que vous voulez nous dire alors mais ça t'a dit parlons un peu parlons bien le chum qu'on a mis sur un manguier pour faire le complot dans le débat d'Iko il est devenu colonel dans l'armée d'Iran maintenant vous ne parlez pas de ça quelqu'un qui voulait faire soi-disant coup d'état à l'âge de 14 ans n'importe quoi vous pensez que tout ça c'est bon quand c'est vous qui le faites vous vous comportez comme des bambinos et puis vous voulez que nous on vous respecte avec ça et non et ce qui dépend la vertu ce qui sont vraiment dépend de la dignité vous travaillez dans la radio des narcotrafiquants mais vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ça et vous parlez de dignité tous les jours entre ce qu'on dit et ce qu'on fait c'est le meilleur avec qui l'on a mis des malamouya à mon cancan oui tu as vu quelqu'un vous a mis d'arrêter Menni non on arrête sur ma à Konakri pour déplumer les gens pour mettre les pauvres sur d'un mais il y a des gens qui pument mais Médiamine c'est le premier pumeur du chavre indien si c'est pas vrai je ne parlerai plus c'est un truc je n'ai jamais pu mémoire sur le chavre indien jamais dans ma vie mais Médiamine c'est un pumeur du chavre indien je suis sur mon heure qu'est-ce que vous avez de ce que vous avez à me dire l'armée il y a des officiers qui sont des pumeurs du chavre indien ils y en a partout il y a certains de mes confrits ils fument du chavre indien et quand même arrêtez un peu là vous nous donnez quelle leçon vous voulez vous faire passer comme des hommes cactu vous avez un meilleur exemple aux enfants vous pensez que et c'est la fonction qui fait et c'est la profession qui fait et c'est l'homme qui fait la profession c'est l'homme qui donne de la noblesse c'est ce que tu fais quand tu vas un bon avocat tu vas aimer l'avocat quand tu aimes un bon flic tu vas aimer ça quand tu vas un bon footballeur tu vas voilà un bon entraîneur partout habite partout il n'y a pas de sous-métier comme disait Jean-Paul Salle ah non pour être un grand homme il ne s'agit pas d'être ceci mais il s'agit d'être soi-même c'est ce que tu fais il faut maîtriser ça bon maintenant passons sur le cas de Sidi Atouré le président Sidi Atouré voilà alors je vais un peu parler de lui parce que je ne le connais pas très bien mais ce que j'ai comme information sur lui c'est ce que je vais dire parce qu'ils ne sont pas de la même génération et voilà maintenant 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 nous avons la même génération et nous nous avons comparé les plus les questions ça arrive nous avons réunis nous avons nous avons fait nous avons hors antenne moi et abba mais juste mon assis dit à fenêtre n'a pas de comparaison à l'eau à s'il ya non c'est la différence entre s'il ya et s'il ya non c'est le état qui est la différence non c'est là qu'elle différente c'est que celle de son libéralisme l'inclui parce qu'on peut déjà rattraper la guillée mais bon état d'arrivée bon bon état mort à l'inclui alors qu'en fait voyez c'est lui à gérer la guillée et les idées à gérer la côte d'ivoire mais c'est pas le même c'est pas les mêmes et en matière d'écrédience c'est ce qu'il ya qui a découvert c'est lui oui après d'avoir travaillé à la banque ainsi de suite il a dit il peut être ministre c'est celle où tout que ce soit un ministre c'est ce qu'il ya fait très bien et c'est que et c'est l'extrême c'est que c'est qu'il est compétent il ne munit pas il a plus de monde très bien oui mais c'est bien est plus compétent il le sait il le sait je n'ai pas la compétence de ce loup mais écoutez il doit quand même reconnaître la valeur des gens surtout ça d'ailleurs voilà et d'abord c'est bien après télécon il a fait son droit à paris droit des affaires à paris oui donc vous voulez qu'on n'a pas non moi je comprends personne il a commencé à travailler en 1972 son premier quand il a fait l'économie de trésor de paris il est rentré en côte d'ivoire et son premier poste d'accord était au ministère de l'économie et des finances en côte d'ivoire comme inspecteur du trésor chargeur de vérification à la section de la comptabilité publique et de trésor en côte d'ivoire vous imaginez l'économie de la côte d'ivoire c'est la première économie de l'humain l'économie guiné elle ne fait même pas et notre village à combien 5 mètres un milliard makolo et non 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 faut pas comparer je dis tu ne comprends pas personne ils sont tous des libéraux ils se complètent c'est ça que celle vous connaît les guinéens il connaît les guinéens connaît la guiné est mieux que si il ya oui parce qu'il a pratiqué le terrain et il a étudié là bas il a fait sa carrière de sa carrière là bas mais en termes de en termes de compétences interne non 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 pour pas quand même écoute c'est le même reconnaissant il le dire avec toute la modestie et l'humilité qu'il a parce que je le répète pour ça ne confondez pas les choses il est reconnaissant parce que mais attendez mais c'est comme bambino et et mou recanté quand même inspecteur de trésor chargé de vérification à la direction de comptabilité publique merci voilà et ensuite il a été sous directeur de trésor de finances extérieures et de crédit jusqu'à 1914 waouh mon maître dit qu'il est satisfait mon frère et m'ont eu tourné non écoutez je vais je vais non 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 moi je déjette la question de personne ok non vous n'avez même à moi non vous n'êtes pas du commerce ok en Côte d'Ivoire à 1914 et n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao et de café presque ça seulement quand tu es dans le commerce extérieur là-bas ça fait combien et n'oublie pas que la Côte d'Ivoire l'état ivoirien est actionnaire le plus grand port de la France qu'on appelle le port de Marseille l'état l'état ivoirien est actionnaire là-bas et les comptes de publics de l'état et le compte public de l'état ivoirien est tout le temps envers ici en France waouh ok mais vous pensez que tu peux gérer ça si tu es tout cas excusez moi si tu n'as rien dans la texte mais avez-vous dit bon vous faites de cet écrit non il est bon en 1974 non attendez en 1974 oui comme directeur de l'administration générale du ministère du commerce et il a coordonné à la mise en place parce qu'il n'y a pas du ministère du commerce et c'est lui qui était directeur général du commerce et il a mis il a participé à la mise en place un du premier ministère du commerce en Côte d'Ivoire en 1937 en 1981 il était directeur de commerce international et de distribution directeur de la caisse générale de précaution des prix des produits de grande consommation en Côte d'Ivoire et en même temps parce que là-bas on étudie le cadre dans d'autres il était présent dans l'office de commercialisation des produits agricoles l'OCPA l'office de commercialisation des produits agricoles ça veut dire que café cacao tous ceux qui sortent de la Côte d'Ivoire étaient le directeur de commercialisation c'est un petit monsieur non c'est pas possible avec sa taille mais avec son cerveau c'est autre vous voulez en fait vous voyez non écoutez vous savez les gens parlent n'importe comment dans ce pays là chacun se donne des souvenirs tu sais il est humble c'est son humilité il est humble sinon il y a quelqu'un qui m'a dit je dois interdire dans notre émission mais invitez-le à la radio France internationale pour que le monde entier l'écoute l'écoute quand je vais créer la radio Nondi on va l'inviter on va parler un peu on va se promener dans la prime de 7 ans en 1981 il est nommé directeur du cabinet du ministre de plan de l'industrie et également directeur général par intérêt de BDI le développement industriel l'arrivée de la promotion des industries ivoiriennes jusqu'en 1983 il est directeur de Cadinez il gère là-bas aussi l'industrialisation en Côte d'Ivoire à ce titre il est le responsable qui a été la base du premier programme de système d'ajustement structurel du secteur de l'industrie en Côte d'Ivoire et en 1983 il est nommé directeur du cabinet du ministre d'Etat chargé des négociations pour le rationnement de la dette publique également président de la commission technique de suivi économique chargé des négociations sur la dette publique et l'élaboration du programme de relance économique pendant six ans pendant six ans tu vois le poste technique qu'il a occupé et à l'époque il était directeur et qui était ministre d'Etat il n'y avait pas de premier ministre et c'était un compagnon de l'indépendance et l'ami intime de Félix Opecboigne mais c'est des gens qui ont étudié en France-Fluisse c'est une nuit demain d'un directeur du cabinet et c'est le cabinet qui fait travailler en présent un ministre et sous-gerré en le dire mais concomitamment il fait ça en 1974-1994 il était administrateur général le CIB Société Ivoirienne de Banque Société Générale des Banques la Côte d'Ivoire Société Finance la Société Sucre la Société de Sucre Société de Production et de Commercialisation de Sucre en Côte d'Ivoire il était là-bas aussi un administrateur je l'ai vu dans un débat sur les archives noire-blanc il était en veste en train de débattre le plan de sucre en Côte d'Ivoire à l'époque débat télévisé et c'était pas en couleur c'était noir-blanc j'ai vu ça les diners ne recherchent pas ils parlent comme ça ils s'assoient et puis il y a des billots des faux griots qui raccordent n'importe quoi et puis ça passe nous le mentons les gros plus les gens ils peuvent voir c'est vérifiable c'est certifié voilà Société CIB Société Ivoirienne de Raffinage il y avait une raffinerie en Côte d'Ivoire qui l'a administrée aussi Société de Distribution de Petrole Dépuis Petroleum Petroleum administrateur aussi énergie électrique de la Côte d'Ivoire administrateur aussi et la Côte d'Ivoire a le courant et elle exporte le courant représentation de la Côte d'Ivoire aux industries chimiques du Sénégal pour la transformation de phosphate pour la production de l'engrais comme la Côte d'Ivoire il n'y a pas tantôt de phosphate et phosphate au Togo et au Sénégal il y a une industrie là-bas mais pour contrôler les Ivoiriens sont allés prendre des actions là-bas pour transformer sur place pour avoir des engrais parce qu'ils ont besoin des engrais pour leur production agricole et c'est lui qui représentait la Côte d'Ivoire là-bas aussi il partait pour négocier ainsi de suite parce que c'était le technocrate en avril 1 octobre 90 lorsque le président a fait appel à M. Ouattara le patron de Siaou il a fait appel pour être et il a confié le conseil des ministres il a confié un poste pour la relance économique ivoirienne parce qu'il y avait une crise Ouattara l'a appris pour faire de lui son directeur de cabinet d'abord quand ils ont fini les élections en décembre 1983 trois ans après 1993 après l'élection présidentielle il a nommé Ouattara comme premier ministre Ouattara encore lui a repris il l'a amené dans son cabinet comme directeur de cabinet c'est-à-dire c'est lui qui cherche son cabinet et tout il était plus qu'un ministre parce qu'au directeur tabiné d'un premier ministre mais attendez pour les autres ministres il faut savoir le contrôler parce qu'il n'y a pas de passe-passe là-bas et vous savez la chute comme la Côte d'Ivoire a eu son truc c'est des suites et ça vous avez vu vous avez vu les images non ? ou bien tu n'as pas les images ? non tu n'as pas les images ? non bon attends je vais faire une pause je t'envoie les images et puis tu vas montrer au tignon oui et tu vas voir comment il est assis là-bas je pense que je l'ai quelque part mais il n'a pas pas de non alors que il n'a pas pas de maman mais c'est moi je vais finir de parler de ça après je vais vous envoyer oui oui d'accord ça marche et voilà c'est en 1994 1996 il a rejoint le secteur privé en qualité de présence de Sofic société financière et industrielle de golf bon et il était maintenant dans son pays il attend vous voyez de 1986 1996 99 premier ministre de la République de Guinée il a engagé des réformes administratives économiques et sociales a permis à la Guinée d'avoir le programme avec le Fonds Monétaire International que nous avons encore perdu et c'est lui qui a fait que la Guinée ait été élue et l'éligibilité de la Guinée à l'initiative de PPTE mais c'est grâce à lui pays pauvres très endettés et donc le gouvernement de l'Alpha a terminé le point d'achèvement et puis finalement on a chanté partout PPTE PPTE l'argent qu'on a eu on a fait de la mamaya avec aujourd'hui on a quoi rien absolument comme un père de famille qu'on a des endettés maintenant tu prends ton argent tu vas maintenant dans les maquilles dans les trucs tu vas bouffer dans les bars l'entretien des autorités tu organises les cérémonies tu n'as pas fait les études de tes enfants tu n'as pas construit les écoles tu n'as pas fait tu n'as rien fait voilà comment la Guinée est aujourd'hui avec ça on dit que nous sommes les meilleurs pays moi je ne veux même pas aller dans les trucs là bon et il a également effectué des formations hein et de perfection en 1974 à l'Institut de forme monétaire international alors dis moi quel est le Guinée qui a fait ce parcours il est né en 1945 marié et il est peur de six enfants puis moi maintenant le Guinée qui a fait qui a pu gérer une grande économie comme l'économie de la Côte d'Ivoire est plus que l'économie sénégale mais tu sais ce que tu vois même la piste est à haut la Côte d'Ivoire la combien la Côte d'Ivoire la plus de 43% de quelque chose comme ça car vu tous les autres pays là et dis donc la Côte d'Ivoire vous ne connaissez même pas et soupir c'est que les parties là-bas ils ont organisé la Cannes vous avez même un stade d'abord maintenant vous parlez de l'Anse-Raconqué dire que l'Anse-Raconqué a vendu l'usine de fleurs il y avait une usine à fleurs il y avait une usine à fleurs pour vous parler c'est comme si moi je suis pas né à Kenya il y avait une usine à fleurs j'ai appelé sa usine c'est-à-dire vous ne connaissez même pas l'importance d'une usine mais le secteur a reçu 17 milliards de francs français et ça on ne parle pas parce que on ne parle pas sur le secteur de l'Evoire et ça vous n'en parlez pas vous avez eu des marchés particulièrement nous connaissons parlons peu parlons bien vous avez eu des marchés et vous les avez députés maintenant je ne sais pas si vous avez été audités vous avez vos cutifs attendez attendez vous avez eu des privatisations vous avez eu des trucs en taille mais est-ce que vous parlez de tout ça c'était une usine ou bien une manufacture le projet qu'on a géré qui a liquidé le projet qu'on sait pas vous parlez de ça vous ne parlez pas tout ce qui vous a lanc vous ne parlez pas de ça vous pensez que nous sommes bêtes nous vous connaissons maintenant comment vous fonctionnez vous-même vous êtes voilà je le dis je sais de quoi je parle alors arrêtez tout ça voilà vous avez fait des belles remarques c'est pas vous qui mettez Alpha en prison c'est la justice qui doit mettre Alpha en prison c'est pas vous c'est pas votre volonté moi vous asseoir vous dites quelqu'un va venir je vais aller en prison non ? enfin tu vas aller en prison si la justice a décidé tu dois aller en prison c'est pas à vous on dirait que c'est à eux qui commandent le pays non mais ils ne peuvent pas gérer l'Etat parce que c'est leur volonté qui est la loi et leur désir ne peuvent pas détourcer de leur gène et au roi du pays voilà le problème aujourd'hui qu'ils sont en train de vivre on m'a dit prends des véhicules et donne à des gens ils donnent des véhicules à tout le monde ça c'est pas une infraction voilà comme s'il avait des biens avant il avait quoi avant ? il me disait que c'est son ses loyers qu'il prenait pour payer ces trucs son budget a été double combien de fois vous ne parlez pas de ça ? le budget de la présence vous le connaissez ? vous savez le budget de la présence aujourd'hui ? c'est le plus gros budget de la dîner ? zéro ? rien ? personne ne parle de ça parce que chacun a peur de lui alors parlons-nous bien si vous savez parler et le fils de Salandaraba c'est eux qui ont vendu la vicili les actions de la vicili et c'est eux qui géraient il était détour de cabinet à la présence Moussa Fahin a été également ? non oui il ne parle pas de ça parce qu'il ne voit pas ça et Talib est là ? tout ce qui est l'inqui comment il ne voit pas ça ? Talib est là ? il ne peut voir que c'est loup ou bien ce sujet-là il y a un appel de Kapooray je vais en parler non écoute-moi parce que l'appel de Kapooray le ministre qui a exécuté il a exécuté une décision comme il était ministre et d'un gouvernement négat c'est qui ? c'est Alpha Ousmane Soin Diallo et sa maman nous savons que sa maman c'est la petite fille de Samori oui mais de grâce vous pensez que si c'était quelqu'un d'autre aujourd'hui on n'allait pas demander sa tête mais si c'est comme ça il faut remettre les décisions en cause qui a vendu Kapooray aux citoyens ? qui l'a fait ? ce n'est pas le maire Mahmoudoubari à l'époque de l'UNR mais pas Mamadou qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? il était maire de Rachoba c'est lui qui a pris l'argent avec les gens il a dit allez-y construire là-bas une zone réservée maintenant si vous voulez si la zone est réservée pourquoi vous avez donné la zone à Mamadou ? LKCI de voyage Mamadou a créé des sociétés immobilières Kapissi a créé des sociétés immobilières Kabbal Gitter a créé ils ont dit qu'ils vont construire des ministères les ministères ont été construits pourquoi vous ne retournez pas à des propriétaires pourquoi vous allez extraprimer d'autres familles encore pour reparler l'injustice par l'injustice créer des problèmes entre les peules ou à Rotifon Donia qui appartient à Montgrappé comment vous pouvez prendre des zones agricoles pour aller faire habiter les gens là-bas dans tous les pays du monde il y a des zones agricoles il y a des zones industrielles il y a des zones d'habitation nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans une pochée un pays doit être structurel comme ça vous allez installer les gens dans le parfum mais est-ce que vous vous savez d'abord qu'est-ce que c'est qu'un état qu'est-ce que c'est qu'une ville mais dans toutes les villes dans toutes les villes du monde il y a des zones agricoles des zones industrielles et c'est-à-dire on ne comprend pas ça on peut mettre une usine là où les gens vont vivre on met des supermachines on met des restaurants on met les trucs on met les écoles on met des terrains de sport mais les jeunes industriels parce qu'il y a la pollution il y a beaucoup de ceux nous sommes même pas dans un village mais ceux qui ont généré ce pays ils nous prennent pour des je crois que c'est des bon hélas c'est possible à Corée et à Soud la deuxième hôpital de la Guinée c'est où ? c'est Cancan c'est pas Cancan oui est-ce que moi je suis capable d'avoir un hectare Cancan si je vais acheter je te prie tout de suite là donnez-moi cette possibilité aussi non il faut dire un parcel voilà non il ne peut pas un parcel je dis je vais avoir une zone agricole on ne me donnera jamais cette chance ils vont faire les demandes pour les zones agricoles quand on leur attribue ça au ministère de l'agriculture ils ne vont jamais ils vont dire qu'ils ont des financements ils n'ont pas des financements quand tout le monde oublie ils vont aller maintenant faire le notissement là-bas et vendre l'intérêt et donner à certaines dignitaires mais des malhonnêtes c'est qu'ils font ça c'est une façon d'appauvrir les gens on ne peut pas on va vous retirer ça ce que vous avez acheté il n'y a pas de problème mais ce que vous avez vous avez fait la demande pour faire l'agriculture vous n'avez pas pu faire l'agriculture c'est pas pour vous parce que vous ne les avez pas acheté et tout ce qui a été fait vous pensez que c'est bien ça dans le temps sa plantation qui était à Capo mais il a eu autant de cris il a eu autant de les colons mais autant de secteurs mais vous n'avez pas retiré ça vous vous fichez des gens vous pensez que l'État se gère comme ça elle n'est pas sauvage comme ça et puis celui qui vient il prend la décision on dit non l'ancien prophète qui était là bon il n'est pas prophète parce que celui qui l'a nommé lui n'était pas mon œil continuez à gérer la Guinée comme ça vous allez installer la guerre civile dans ce pays et c'est pas loin maintenant et ça va être le foncier qui va déclencher la guerre civile en Guinée c'est ce qui a déclenché la guerre civile en Côte d'Ivoire on n'est pas loin vous pouvez voir et comment ça va se passer je vous le dis garantie parce que parce que Gaol qui a nommé c'est Gaol qui a nommé tous les secteurs les conservateurs fonciers c'est lui qui a nommé tous ces gens là c'est pas où le Kindia ça appartient à sa loi c'était pas pour les colons la station qui était là-bas c'est pas la famille de l'âge qui était là-bas vous pensez que nous sommes des MBC vous avez fermé c'est peut-être pour Texaco vous avez fermé là-bas et puis vous avez transformé en des boutons et vous mettez en location les bouts qui ont été réalisés au nom de mais 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 attendez ne nous poussiez pas voilà tout ce qui a été fait au temps de l'interaculture si c'est pas bien il n'y a pas de problème il y a des meubles de sonfonia là où comme comme il vous en traite aujourd'hui là aussi c'est pas bien mais ça c'est un bien de l'état aussi reprenez ça aussi si vous êtes des hommes hôtel Calou hôtel Calou c'est pour les chinois hôtel Calou c'est pour les chinois maman dit hôtel Calou ça c'était pas un bien de l'état alors reprenez ça aussi si vous êtes des hommes pas d'un diamant c'est pour l'état reprenez ça aussi si vous êtes des hommes vous êtes en train de mélanger tout si vous n'arrêtez pas c'est comme vous avez commenté là on ne repart pas une injustice par une injustice la pornée a été partagée entre les anciens dignitaires de l'enfacomique nous connaissons tout jusqu'à la mort de l'état raconté il n'y avait rien là-bas c'est les ministères qui les veulent déménager là-bas vous avez tout donné à vous maintenant vous voulez maintenant qu'on oublie ça et vous nous envoyez encore ailleurs vous voulez prendre des gens pour les envoyer à Donia mais vous oubliez que lors des élections présidentielles en 2010 il y a eu des peuples qui ont été cherchés en hôtres leurs animaux tués pourquoi vous ne les avez pas dédommagés la campagne qui vient de passer là vous n'avez pas vu on a tué des bœufs on a fait des trucs pourquoi vous n'avez pas à réparer ça aussi vous pensez que nous sommes quoi nous on vous prend et on vous suit dans votre contradiction là voilà et vous êtes dans le mensonge c'est pourquoi je parle de Gobel voilà vous êtes dans le mensonge Gobel s'est parlé il s'est parlé est-ce que c'est pas les gens qui ont quitté comme ça ou pour venir s'asseoir à Gawel à Kuchte pour dire qu'ils sont venus chercher de l'or vous nous avez donné des agréments vous nous avez donné des autorisations combien de fois tu as dit les gens l'ont quitté un jour les gens là vont se retrouver à Touba parce qu'aujourd'hui Touba est en train de créer la richesse voilà c'est une sous-faiture qui est très riche et c'est les gens là là-bas s'ils ne trouvent pas de l'or un jour ils vont partir vous agresser là-bas c'est comme ça vous savez le Guinée qui a l'impression que nous sommes tous en train de gérer le quotidien voilà les gens ne peuvent pas réfléchir en trois temps en quatre temps alors tout ça il faut combattre je le dis l'usine de Koyal ça a été retiré à ma famille nous avons laissé pour que tout le monde n'ait qu'à boire de nos pauvres vous vous avez vendu à qui vous vous avez vendu à qui vous avez privatisé vous vous avez vendu à Sagali et Sagali un jour il n'y a pas d'usine là-bas il va vendre le terrain le terrain appartenait à Sagali et que nous nous avons été indemnisés il n'y a pas c'est que nous sommes des êtres du problème et quand c'est pour qui c'est pour Bessi est-ce que ça la famille a été indemnisée non la CBG là-bas c'était pour qui les familles ont été indemnisées non c'était pour les bagas c'était pour qui est-ce que ces familles-là ont été indemnisées non c'était pour qui ces familles-là ont été indemnisées paraco coléa là où il y a coléa seulement de coléa et autres vous pensez que nous sommes nous sommes des nous sommes bien craint de vous observer on n'a pas fini Kamaël vous avez cassé ça c'est pour qui Kamaël c'est pour qui on va vous rappeler tout ça vous avez pu de l'argent avec les gens les libanais qui sont dans qui occupent les corvices ils avaient tout vendu dans certains pays du monde les corvices sont habitées qui a commencé à construire les corvices c'est la même structure qui a commencé sa vie là de colère vous pensez que nous sommes mais nous vous observons nous connaissons ce pays nous connaissons son histoire c'est un drabada là où vous êtes là c'est un drabada là où vous êtes là Kalefou Njogi Kankankura c'était pour qui parce que vous avez surnommé le Kankankura c'était pour qui ok on va vous rappeler nous ne pouvons pas nous entendre si on n'a pas les mêmes conceptions de l'état parce que le problème de la Guinée mon frère c'est ça on n'a pas les mêmes conceptions de l'état parce que l'état c'est eux l'état c'est le dirigeant qui est là aujourd'hui alors vous pensez que nous sommes l'aéroport c'était pour qui ils ont même pris une partie de la plantation de l'Alemsegoué mais l'base militaire c'était pour qui vous pensez que tout ça si les gens ont concédé c'est ça ils ont voulu que le pays là pour que pour qu'il y ait pour que c'est un sacrifice pour qu'on ait l'état vous pensez que tout ce qui a parti à l'état c'est pour vous vous avez fait un conseil des concessions vous avez théorisé la population autochtone de Kanka de Koussa et de Sigri vous avez déplacé des villages à Sigri pour donner ça à des compagnies minières vous avez fait la même chose à Sigri c'est les autochtones il y a un village là-bas qu'on appelle Fatoy c'est quoi là c'est pas c'est pas Fatoy voilà il y a un village il y a un village à Sigri je vais me rappeler tout à l'heure ils sont allés je suis fait population terrorisez les gens il y a deux qui ont fui pour aller à Bamako et puis il partit de la moine guinée on a donné ça des titres miniers à des gens des hectares et des hectares et un beau matin tu entendras qu'il n'y a pas de mille là-bas on a tout vendu ça aussi c'est en moine guinée bari angola télémine télémine d'ailleurs c'est la base guinée c'est la base guinée télémine vous pensez que nous sommes en train de vous enfermer si vous venez et vous compitez de votre position au niveau de l'état pour exproprier les pauvres citoyens on doit vous arracher tout ça on ramène on donne à des autochtones voilà les zones agricoles c'est pour les gens qui sont là-bas pour travailler pour être partis à Keka à Kabak dites que ça va passer par là-bas vous avez pris beaucoup d'état et tout ça aujourd'hui c'est comme ça nous vous observons nous connaissons et nous savons tout ce que vous êtes en train de faire ces ressentis qui demandent à tous les paysans tous les pauvres de la guillée parce que c'est vous qui n'avez pas de défense aujourd'hui donnez-vous les mains et soutenez les vrais patriotes pour vous libérer vous avez fait la même chose en forêt vous avez pris le domaine agricole de ces gens-là pour les appoblire et à Kankan et à Mandana vous avez fait la même chose vous pensez que vous êtes qui c'est un petit clan un petit groupe qui est en train de piller toute la guillée à son forêt à son forêt vous êtes allé casser les maisons des gens les villas des militaires à la retraite certains pauvres fonctionnaires avec leur économie vous ne les avez pas indemnisés vous avez dit que c'est l'université que vous avez le fond que ça a été financé par Turquie mais là aujourd'hui c'est Kankan Néimo Benkoa qui est là-bas Kankan Néimo c'est pour qui vous pensez qu'on est désert vous pensez que c'est la bouquette dans notre tête comme disait Nassana Conti que son nom repose un peu nous vous connaissons très bien et nous avons l'œil sur notre pays voilà Signe de Kola ça appartenait c'était cité douan il avait climatisé tout ça c'est Sekouba qui a dégagé tout là-bas et Alfa Kondé est venu à tout vendu il est vendu même cité Kola au Maroc vous pensez que nous nous sommes mais vous le connaissez pour qui alors allez-y nous vendrons aussi des cités au Maroc vous pensez que nous allons nous asseoir croiser les bras et vous le garder ça ne se fera pas la Guinée c'est notre patrimoine commun et si vous êtes d'accord on va le gérer comme ça la Guinée on va le gérer comme ça et si en tant que patrimoine commun on va le gérer comme ça et si vous ne voulez pas qu'un si vous pensez que vous avez une autoconception de l'état ça ne marchera pas en Guinée ce que vous vous êtes en train de faire c'est ce qui est bien la Guinée n'a pas commencé le 2 octobre même si ça a commencé le 2 octobre ainsi de suite mais attendez avant ça il y a des qui n'avaient pas de titres fonciers nous on avait des titres fonciers au temps colonial machin tous les documents et puis Donia une partie appartient à ma famille c'est une jeune agricole vous pensez que nous allons nous croiser les bras pour vous regarder comme ça vous êtes propiés les gens et au même moment un officier qui a été ministre de l'intérieur l'invention du territoire dit que dans son village on ne vend pas il n'y a plus que là-bas même si tu vends tu ne prends pas vous pensez que vous êtes qui oui d'accord vous devrez quand même ce n'est pas la Guinée mais c'est la première dame la première dame seulement qui avait commencé à dire ça une année on l'a écouté mais vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ça ils ont envoyé le jeune Kondé là on l'a envoyé là-bas au ministère de l'habitat pour mettre du feu dans la cité et il va mettre du feu dans la cité donc c'est un militien nous savons celui qui l'a préparé c'est un militien c'est un rebelle mais il voit l'un des programmanteurs voilà il disait que c'est Conté qui a tué son grand-père il y a quatre femmes n'importe quoi alors la cité milicérielle le titre foncier appartient à qui ? vous les digitaires les digitaires qui sont là-bas vos parents sont venus vos grands-parents sont venus avec le titre foncier de la cité milicérielle on est cité milicérielle la cité avec vous et vous allez exprimer ses loups un fonctionnaire qui a servi la Guinée loyallement et honnêtement parce que lui il a réalisé au moins avec les CILIA ils ont réalisé les ponts là les quatre ponts ils ont réalisé même le pont en Sridani parce qu'avant vous êtes là il a sacrifié sa jeunesse la seule maison qu'il a occupée il demande il fait une demande on lui donne ça vous êtes dans la cité milicérielle alors et vous avez pris encore cette cité milicérielle vous avez loué au Libanais quoi qu'il a fait sa femme attendez vous pensez que nous nous sommes non et c'était vous avez des propriétés là-bas celui qui a été preuve mais lui n'a pas le droit d'avoir un bien de l'État acheté encore avec un crédit qu'il a pris avec la cité milicérielle il a payé il a payé ils ont demandé un dollar ils ont converti il a payé avec son argent il a des titans c'est la tour c'est la vie et vous prenez sa maison vous pensez qu'il va investir dans votre pays le droit de propriété n'est pas respecté tout ce que tu as réalisé aussi on va vous retirer le tour c'est moi qui te parle parce que vous avez commencé par l'injustice et vous allez vivre aussi dans l'injustice voilà vous allez comprendre que ça fait mal voilà il est bien Alfa il est bien au Brésil il n'a pas vu son chat qui est au Brésil il a hérité ça et au Burkina il a travaillé une petite fois en France non jamais je vais me suicider si vous montez son biloteur vous pouvez n'importe quoi alors mon frère c'est ça et je vous le dis au matin je suis en colère parce que je vois l'injustice partout non ça fait mal mon frère quand ils livrent ce pays dans le monde des escrocs qui ne ont jamais travaillé dans leur vie donc ils ont tout vu des marchés publics ils n'ont jamais exécuté regarde le détail des routes le détail des routes et pour moi tu as pris combien tout ça 5 millions plus de 5 millions 200 millions presque il y a eu des marchés en France 154 115 milliards il faut auditer la banque central et sans oublier les papules de troisième mandat est-ce que vous êtes un grand je me dis pour le troisième mandat vous prenez 5-10 personnes en prison et vous libérez tous les restes là on aura à travailler où ? pour avoir tout ce qu'il a comporté aujourd'hui en Guinée oui un fonctionnaire riche comme ça un volet parce qu'il faisait quoi ? il faisait travailler pour le marché public toi tu as la même parce qu'il y a un enfant et il il y a une guerre à quoi si ouai une frérinale à la fois pour moi il n'y a pas une discussion c'est rappeler maintenant il y a 30 de le rappeler et qu'on ne on ne règle pas une injustice par une injustice c'est pratiquement impossible et ce qu'on lui donne c'est un cadeau on peut donner soit en campagne il veut déstabiliser ses loups il veut déstabiliser son parti c'est pauvre les gens de caporal il ne faut pas qu'on vous c'est l'état qui doit vous indemniser et dans une commission normale comment vous devrez faire si vous voulez vraiment repérer les torts mais mettez une commission parce qu'il y a eu des commerçants qui ont perdu leur bien autant d'avoir connaît il y a eu des incendies qui étaient dirigées par des milices je sais de quoi je parle il y a eu beaucoup de casses en Guinée maintenant mettez une commission d'indemnisation en place et cette commission soit on règle ça par la politique et l'assemblée on va être débattu à l'assemblée quand il y aura une assemblée et l'assemblée va ordonner les élus du peuple vont antériner pour qu'on le fait ou bien on condamne l'état guinien qui est un état criminel oui je le dis qui est un état criminel parce que le crime d'état est l'état guinien qui a fait après ça maintenant on peut régler tout ça pour indemniser mais si c'est pas comme ça vous pensez que vous allez faire indemnisation par la politique politique oui et vous venez comme si vous étiez dans un camarade vous dites ah oui ah les militants de solution on fait ça ils vont être contents demain les militants de l'impugé si on fait ça mais qu'est-ce que je m'a dit là qu'est-ce que je m'a dit c'est pas pour qui c'est pas pour l'État parce que non je vais vous dire même le siège de l'Union qui gère ça ainsi de suite nous connaissons tout ça je vais respirer un peu et puis voilà on m'appelle on m'appelle pour chose parce qu'il y a 7 heures on m'appelle alors je vais essayer de répondre mais on peut aller merci voilà aujourd'hui moi je n'ai rien à dire parce que je vais me ressaisir C'est pourquoi il y a un mot. Je pense qu'il y aura des débats contre. Continue à faire un débat. Il n'y a pas de débat. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de débat. Il y a un mot. Il y a un mot. Il faut que le pouvoir soit vécu. Ce pouvoir est un mot. Il y a un mot. J'étais à Conakry l'an 2015. En décembre. Il y a un mot. 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 En mon retour de la Guinée. J'étais dépassé. C'est-à-dire, j'ai commencé à parler de la Guinée. Il y a un mot. Il y a un mot. C'est-à-dire que nous venons àっぱ ferait. L'œuvre de la victoire. et mettre nos institutions, rendre nos institutions très fortes pour le développement de notre pays, pour la réussite de notre pays, l'éducation, c'est-à-dire l'infrastructure à Maudalibri. Mais il a préféré de donner la chance à des compagnies étrangères de profiter de son nom à l'Ebemov, la société turque. Comme l'a dit M. Kaba, oui c'est normal, c'est bien, non-dinard, quand il y a un «Fortip » croyez-nous pour les pesquins étrangers de conférences qui n'ont pas d'attention, mais ils n'ont pas suffisammentibiance, car un homme n'est pas correct. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de concerts et ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de «fra ». wali nabori qui ou mon arrapam national biring garantie ma sarie autour du sériema ou naraba quand on m'a kassouli sur le ou tumani sangare luna ouo yessou ouo 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 moulin la salle à tessou ouo mou c'est le komorat ouo mais attendez c'est quoi ça ou yubori ta roumane net alo alo mon frère oui bachili il a eu le plus grand marché en guinée bachili bachili c'est un malien avec qui avec alfra mais avec alfra mais tout ce qui est le lampadaire sur toute l'étendue du territoire le lampadaire et pacotina c'est lui qui a eu ce marché aujourd'hui où sont le lampadaire là est-ce que ça a été bien exécuté est-ce qu'elle a été audiquée des milliards sont sortis pour ça avec papacoli et autres où sont mais là il n'y a pas d'audite là-bas je ne parle même pas des mines d'abord je ne parle même pas de l'organisation et contrôle des grands projets il n'y a pas d'audite parce qu'il y avait des conseillers ivoiriens un des conseillers de les gens-là ont payé pour indemniser nos parents l'argent a été bouffé par Thalès et lui mais il n'y a pas de dire où est passé ce t'argent tu as vu le cas de Huawei mais qu'est-ce que les gens n'avaient de nous dire bachili a eu le plus grand marché de lampadaire à Guinée toutes les préfectures il est allé ramasser des trucs chinois là les pacotilles en Chine il est venu nous servir ça il a empoché son argent il a même une piscine il a même un immeuble où il y a la piscine il travaille avec le fils d'Alfoy et il est marié il n'est pas d'idem il a été tout récemment inquiété aux Aïr parce qu'il a voulu faire la même chose là-bas alors lui il se promène c'est un malien aussi non il ne m'aurait qu'à la rignette Alfa a dit à quelqu'un j'ai les prouves et je vais me mettre quand tu enrichis un malinqué il va chercher le pouvoir il ne va pas enrichir un malinqué parce que quand il est malinqué il va chercher le pouvoir quand il soutient un risque il va chercher le pouvoir tu ne vas pas les enrichir sinon ils vont chercher à avoir son pouvoir les gens qui sont riches ils vont faire de la politique c'est pourquoi il faut appauvrir tout le monde je vais te prendre un seul exemple dossier de Coréa la route là l'amnisation qui a été l'obligé va prendre puis faire le vite ils ont cassé les maisons de nos parents là où moi j'ai investi 2.3 milliards ils ont cassé on m'a donné un chèque de 100 et quelques milles en guillem Paul Nassar n'a pas ces 0.110 je ne parle pas et dire de l'industrie au bord de la route on a saisi le bien on a saisi beaucoup de choses vous pensez que vous avez fait tout ça nous ne savons pas quels sont ces qu'ils ont fait j'ai cété de mes parents qui étaient jaloux de ça mais aujourd'hui ce que je dis en France ici je dis Dieu merci en la seule grandeur j'ai oublié ça vous pensez que moi je vais dire à un de mes enfants à la pagaille là donner un bébé son argent là-bas ou bien je vais conseiller quelqu'un d'enlever son argent qui a mis de voter la faillite c'est-à-dire que vous n'avez pas dit oui qui a fait est-ce qu'Alfarama l'affaire ne pouvait pas et c'est dit pas mais l'affaire Paladinov l'affaire quoi et certains millions de rires et autres vous pensez que tout ça vous allez nous distraire avec ça là vous pensez que l'escadron de la mort Mamadi a trouvé l'escadron de la mort il a trouvé l'escadron de la mort en Guinée et jusqu'à présent la mort continue c'est pas lui qui gère la Guinée nous savons c'est ce qu'ils sont en train de gérer la Guinée mais Mamadi n'a pas voulu nous écouper aujourd'hui il est dans la merde et il va payer la facture c'est pas lui seulement qui va payer la facture il n'est pas le seul pour tous j'étais autour d'Alpha tout ce qui se passe aujourd'hui Mamadi c'est tout autour d'Alpha non ? et puis mais ils sont venus à fait d'en croire à tout le monde qui sont avec Mamadi ils ne sont pas avec Mamadi ils veulent des voitures ils donnent de l'argent et vous allez voir un jour que les hommes vous les avez éloignés vous êtes avec les malhonnêtes et ils vont vous faire piller vous êtes en train de faire la même chose maintenant comme Alpha et vous récyclez vos anciens ministres maintenant comme conseillers à la présence mais vous pensez que vous avez fait des filles de pouvoir pour ça dans ça vous a trahi parce que dans ça est dans un autre plan on lui dit qu'il est vétérinaire d'autres disent qu'il est médecin demandez à dans ça de sortir son diplôme c'est-à-dire ? et en quelle année ? il a étudié avec qui ? et comme elle est une docteur je donnerai ma tête à couper ma tête là je vais donner à couper maintenant il va falloir rouler non non ça c'est fort c'est très fort mais qu'est-ce qui me c'est-à-dire je ne comprends pas il dit mais tout la jeunesse parce que les étrangers tout ce qui a été fait en Dîner n'ont pas à donner la chance à tous les étrangers de venir payer la Dîner tout à fait je te dis que les dommelos les 20 millions de dollars qui étaient à l'administration de grands projets pour indemniser les chinois en pays pour les projets de soins petits et autres c'est-à-dire les chinois ils sont pas là mais mon homme il a défendu mais comme il y a l'anguçon il n'y a pas de problème parce qu'il y a l'anguçon il y a des bâtiments il est défendu vous avez 20 millions de dollars qui ont été détournés 25 millions 20 millions et qu'il y a l'anguçon et qu'il y a ça il se promène librement et talibé voilà mais talibé talibé a fait il fait ça c'est talibé qui a géré le projet et talibé talibé a été ministre mais c'est qu'il sort de 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 truc là avec la banque mondiale tu sais ça permet pas de de surfacturation parce que c'est pas surfacturation on a il a un nom technique qu'ils ont eu à faire ils ont conflé les montants les chiffres là qui a fait c'est pas talibé qui a fait non pour indemniser les gens avec covid et voilà qui a géré Ebola les fonds qui sont sortis c'est parti où les fonds au ministère du commerce pour indemniser les opérateurs économiques ou bien à tenir l'effet de crise parce que tous les pays ont payé tous ceux qui ont des entreprises en France ici ont reçu de l'argent des crédits pour ça ailleurs quand il y a eu covid la Guinée est-ce que quelles sont les entreprises qui ont reçu ça qui a géré ça posez-vous des questions et Thibaut qui a géré tout ça elle est où voilà la vérité vous avez vendu cela s'en a compté le niveau de la cité militaire et vous avez dit que la cité militaire c'est un bien de l'état et là vous avez le compte il n'a pas le droit avec tout ce qu'il a fait pour ce pays vous n'ose pas le laisser deux parcelles avec tout ce qu'il a payé pour la guider sa jeunesse tout on ne peut pas on peut vendre ça à un commerçant ou la maman dit lui il est venu et lui il a droit à ça mais l'autre n'a pas droit nous connaissons votre méthode ceux qui viennent ont trouvé des prêts non parce qu'il y a beaucoup de biens de secouba qui sont là-bas ils veulent faire comme Colimba c'est-à-dire André Colimba à Centrafrique il est venu lui c'est les affaires qui l'intéressaient beaucoup d'immeubles sont là-bas c'est pour lui mais l'immeuble pour le flé et l'immeuble et le ciel de la cour constitutionnelle le terrain là ce n'est pas pour l'État c'est pour l'État non ce n'est pas pour l'État c'est pour l'État mais ça on n'en parle pas où est la justice où est la cohérence où est la cohérence la CIC m'a dit non ce n'est pas pour l'État c'est pour l'État avec la loi et c'est l'argent de contribuables c'est une société à participer et où les épargnants les plainteurs de la basse comptent en mis leur argent là-bas ce qu'on appelle la société immobilière de Guilet ce qu'on appelle CIC donc il fait aujourd'hui par qui ? les anciens fonctionnaires ils ne sont pas concernés ils sont plus que celles ils sont plus que aux ciliens quelque chose il a acheté il a acheté avec l'État et il veste au trésor public donnez-moi la quittance de belle vue l'argent posturé est allé verser et à l'époque au trésor dans les archives coloniales montrez-moi la justice n'a même pas fini mais je l'avais dit vous prenez des avocats qui travaillent avec l'État guinéen vous ne nous inscrirez pas mais c'est pas ça aucun avocat il y a un avocat maintenant qui parle de ce dossier personne n'a pas et on va casser là-bas on donne le nom on porte chez nous et on met Bari Yawadou le nom la fille de Bari Yawadou et les autres ont dit non 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 ils veulent voir d'abord la tombe de Bari Yawadou et Bari Yawadou et Mohamed Kasuri c'était des amis intimes on peut voir ça d'abord pour ne pas passer pour autre chose vous parlez que nous sommes des nous sommes des des nièvres vous manipulez les gens c'est votre manipulation ça marche à la part les gobeles les gobeles la miniature alors l'impérialisme c'est vous le menteur c'est vous le colonialisme c'est vous le colonialisme c'est vous votre clan et vous allez payer 17 milliards de francs français comme crédit russe on n'a même pas de stade on n'a rien on n'a pas de route on n'a rien et même pas les 10 de sonore on n'en a pas et vous dites que vous avez bien géré que l'Egypte a bien géré voilà vous avez mis ça dans la propagande et vous écrivez les livres vous commandez les livres les gens rédissent n'importe comment et voilà vous faites la promotion d'un seul individu c'est là-bas ce sont les vrais vrais indépendantistes qui ont demandé l'indépendance de Paris 3 et autres regarde la villa de Paris 3 la villa d'Oandré l'argent de l'Etat on a pris ça pour le faire pourquoi et pourtant l'argent qui est à la banque of America 14 millions de dollars à l'époque qui fait aujourd'hui 250 millions où se trouve cet argent-là l'argent qu'on créait est allé shipper au Crédit Suisse où est l'argent-là vous allez donner quel solde moral qui le pays-là est pratique voilà le dossier pourquoi vous mettez les casserois en prison et puis les autres là parce qu'ils vous dérangent politiquement c'est pourquoi sinon c'est une injustice aussi parce que si on doit prendre les voleurs prenons tous les voleurs s'il y a des voleurs il y a des voleurs il y en a tout l'oeuvre la carrière qui a été licencié où il a été licencié à total il a été ministre il a détourné combien il est où il est où qui a même dit que l'argent que j'ai c'est 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 mon oeil mon oeil mais tout ça c'est beau à dire oui alors parle un peu parle bien alors il est monsieur Bangor il a clôturé parce que aujourd'hui non c'est que je vais vous dire tout simplement moi je dis je demande aux dirigeants de l'UFDG l'heure n'est pas de danser ou de faire quoi que ce soit vous avez fait beaucoup de sacrifices les militants ont fait beaucoup de sacrifices tous les opposants disent non ils sont restés cohérents jusqu'à maintenant je remercie votre courage mais pour lutter contre contre les nazis en Europe tous les libéraux tous ceux qui sont épris de justice et de liberté sont donnés les mains pour vaincre les nazis ou bien oui et si on avait laissé parce que les nazis leur politique c'était quoi divisés pour régner ils faisaient quoi ils priaient avant d'attaquer d'abord la Pologne ils allaient signer d'abord un pacte avec Staline du Nord-Solotique et quand il a fini de formuler ça maintenant il est venu attaquer la Pologne parce que c'est qu'en attaquant la Pologne la France va réagir en attaquant l'Autriche ainsi de suite et là c'est comme ça qu'il a provoqué la guerre mais quand il a fini avec l'Europe et il a implanté ses drapeaux partout il n'a pas pu vaincre l'Onde parce que il y avait des hommes aussi déterminés là-bas et c'est après que les résistants français sont allés à l'Onde et la résistance avec les américains et tout le monde pour essayer les russes aussi c'est lui même qui a attaqué encore les russes le pacte qu'il a signé c'est lui qui a violé alors quelqu'un qui nous a dit que nous sommes tous chants sourcis le député sénégalais il nous a dit tous les Guinéens sont en sourcis avec la dictature ne pensez pas même ceux qui chantent là un jour ça va se retourner contre vous ça se fera nous sommes là on observe le PDG est fonctionné comme ça tu mets ton pote frère tu l'insultes père et mère tu incendies sa maison sa plantation après un beau matin on vient te après lui on vient te prendre aussi c'est les sous-sous qui ont brûlé les plantations des sous-sous en basse-côte ils ont appauvris leurs parents c'est les malignés qui ont fait du mal à des malignés c'est les peuls qui ont fait du mal ils ont commencé à dire au Futa que les délonqués ont été ceci cela ainsi de suite ils veulent réveiller les morts pour justifier pour mettre la Guinée dans une guerre civile les gens de Koya n'oubliez pas si vous ne votez pas pour moi vous allez être étrangers chez vous je ne sais pas pourquoi il a sorti pour faire cette déclaration et ils sont en train de pratiquer ça aujourd'hui si vous ne vous réveillez pas surtout les basse-côtiers là vous ne vous réveillez pas pour défendre votre terre pour défendre la Guinée un jour vous allez payer les forestiers ils ont enlevé ils ont fini avec Gomu ils ont fini avec Davis maintenant ils sont en train de vous amadouer qui n'a même pas de route aujourd'hui autant de compte que moi j'ai quitté je suis allé jusqu'à Lola entre Lola et j'ai décoré c'est une autant de compte il avait reparlé la route jusqu'à le matin aujourd'hui il y a quoi pour aller la voir toute une journée 22 jours même pour aller à dire vous ne pouvez pas aller alors continuez à dire que ah oui l'école ville est belle les femmes sont beaux l'affaire privée des gens vous en faites votre problème l'affaire d'état vous laissez ça où est-ce qu'il y a mangé où sont-ils les autres là qui sont arrêtés dans la question ils sont en train de vous distraire et en sortant l'argent sans contrôle dans ça il nous a dit qu'on a payé l'argent pour payer la Guinée pour les reportages sur la Guinée dans le journal Le Point est-ce que vous avez vu un article dans le journal Le Point concernant la Guinée il n'y a pas fait l'argent là même la CBG tout le monde a payé alors continuez à vous distraire moi je prends mon temps pour ça parce que la Guinée est plus que moi oui la Guinée est plus que ma vie oui et ma priorité aujourd'hui je dois donner ça à la Guinée parce que quand la Guinée va bien moi je vais être mieux je connais la pauvreté parce que je l'ai sentie je l'ai vécu en Guinée j'ai traversé la Guinée j'ai visité presque toutes les préfectures je sais pourquoi je parle quand tu vas à Gawal il y avait à l'époque Gawal 1, Gawal 2 et Suntouré le pont c'est le pont Tomini seulement Gawal c'est un gros village excusez-moi mais Gawal c'est comme ça maintenant si ça a changé je ne sais pas mais tout bas c'est une ville c'est vraiment c'est une petite ville qu'on est en train de construire là-bas alors et prie en Dieu que ce pays là avance il y a des Burkinabés qui sont venus pour chercher de l'or chez nous ils sont tous en route ils sont venus là-bas alors je ne suis pas contre les gens je ne suis pas contre les Africains je suis pour l'intégration africaine mais il faut que ce soit l'intégration sincère il faut que ce soit basé sur la vérité oui oui Martine Condé c'est un Burkinabé oui elle a géré notre presse vous savez comment elle a géré son mari un Burkinabé spécialisé en criminologie Al-Fabari qui a été conseiller de l'Alfa-Condé correspondant de l'Ordre de France c'est un Burkinabé il a été ministre de Burkinabé il a reçu de l'argent avec un fond la Guinée vit dans un complot c'est un malien qui a organisé l'élection pour la Guinée il m'aime beaucoup mais il aime son pays moi aussi j'aime mon pays il a écrit même un livre je vais chercher le livre là aussi je n'en ai sans arrêt voilà ce que je veux vous dire chaque acte chaque régime a son maçon nous sommes cativines mais si chacun utilise la misère de sa communauté de la guerre civile en Guinée et c'est vous qui avez commencé depuis Damaro a écrit un livre vous avez manipulé tout le monde et c'est le même groupe cette fois-ci vous ne pouvez pas manipuler bien si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire vous demandez le congrès à l'UFDG le PDG a tenu son congrès le président de PDG il est en prison il est vu combien d'années mais vous ne parlez pas de ça parce que vous trouvez c'est normal n'importe quoi vous allez dire que lui un jour il devrait venir et vous allez le laver après vous n'allez pas et vous le mettez ce n'est pas vous qui avez condamné Baouri c'est un peu un tout petit peu logique qui a condamné Baouri pour l'attaque le domicile de l'Alpha Conde vous l'avez encore et puis vous l'avez mis pour le ministre et vous voulez la battre encore hein où sont les charniers vous voulez indemniser les gens vous ne se mettez pas pas pour râle mais comment c'est par 28 septembre parce que ça vous venez de rendre la décision et je ne vois pas pourquoi l'État n'a pas été condamné c'est comme si les militaires appartiennent à une milice privée c'est l'armée comme vous l'avez dit et l'ordre est venu mais le général soi-disant général qui était ça et lui n'est pas il n'est pas interpellé ils me disent que vous ne connaissez pas son adresse mon oeil vous prenez pour qui et ceux qui ont devait être criminés qui ont vu des charniers qui ont vu des cadavres il y a d'autres qui n'ont pas comparu et quand le procès a atteint un niveau vous avez coupé l'internet pour toute la guillée et vous avez abandonné le huis clos mais le président là aussi il va voir un jour voilà bon alors pour conclure on ne veut pas les justiciers en Guinée on veut la justice on ne veut pas les justiciers on n'a pas demandé à Mamadine de faire comme ça bien le beau non laissez les institutions judiciaires fonctionner si vous pensez que l'état a mal fait l'affaire de Capouraï je le sais que ça a été mauvais le dossier a été mal géré tant je le sais mais envoyer le dossier devant les juges que l'état soit condamné et que l'état repart on ne peut pas aller prendre le terrain des pauvres citoyens pour donner deux jours d'un agricole pour donner aux gens aux fins politiques ça ne marchera pas vous voulez séduire establiser le FDG au profit de Gawal c'est un gobel c'est Paul Joseph gobel en miniature parce que quand tu le vois apparemment ils ne le plantent rien et quand tu vas les ventures qu'ils sont en train de faire c'est très très grave voilà alors je ne sais pas comment les gens qui n'ont jamais travaillé en France ici vont passer tout leur temps à faire des combis un ancien restaurant voilà parce que nous nous sommes des gens nous allons vous faire face et cette fois-ci ça va tout faire c'est ça vous n'avez jamais été de l'UFDG vous avez tous travaillé pour Alpha tout le monde le sait vous avez négocié en prison pour trahir votre propre parti mais Alpha va vous s'intérir et bientôt après si on ne défend pas ça tu as dit de mettre les droits de l'homme en parenthèse entre parenthèses on va payer ça un jour voilà voilà mais si je regrette quelque chose moi je ne t'ai pas défendu j'ai défendu ton droit je n'ai pas défendu ta personne tu n'es jamais défendu la personne j'ai défendu le droit que tu as d'exercer et c'est ce droit que j'ai défendu ça je ne l'aurais fait pas et quand je vous ai rencontré je sais ce que vous m'avez dit voilà et je sais ce que vous avez dit concernant c'est compliqué c'est un danger le pauvre il est en danger alors voilà et quand toi aussi ta maman est malienne il n'a pas de planter avec tes oncles un jour un jour ils vont te dire aussi que tu es cinquième colonne note ça très bien aujourd'hui c'est ce que je te dis aujourd'hui il sera arrêté en Guinée et jugé comme les Haïdor sont morts en prison ils vont te servir de toi quand tu vas finir ils vont te lâcher Clavine l'ancien maire de Dixim il les a résonés il l'a rendu impopulaires et il a assisté à la caste de la maison de Seineau et la peau de la première pierre aujourd'hui il est où le pauvre Samba Samba qui l'a voilà il est où aujourd'hui c'est fini et toi aussi tu finiras comme ça donc c'est très bien ce que je dis c'est le PDG va vous manger tous un arbre et va manger maman Dieu merci et merci voilà très bien très bien moi je vous contacte après et ensuite également vous avez suivi c'est un écrivain c'est un écrivain c'est un écrivain il est où c'est un écrivain à la droite il est où aujourd'hui c'est un écrivain Je ne suis pas malheureux, 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 mais je vais me ré-saisir pour aujourd'hui. Mais la Guiné-Ka, la majeure partie, tous des malhonnêtes, précisément les cadres, Soussou Maliké, et les grands commerçants Peul, et certains cadres, tous des malhonnêtes bandits, mais, vous avez malhonnêteté, vous avez des gens qui ont fait le développement de l'arrivée, vous avez des injustices, vous avez des gens qui ont dit, dit ma pour retrouver maçonne faut n'auraient même si c'est 5 minutes pour un barame faut n'arriver à l'alcool ou un barri économie ce n'est pas de n'importe quoi je suis ministre ou bien je suis d'av non 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 et le bas peuple est go le gouvernement soit disant le gouvernement de Mamadi les toccars réunis allez-y en Côte d'Ivoire les papas et son groupe mais j'ai un dossier parce qu'après mon émission tout de suite là oui oui il paraît qu'on m'a envoyé dernière information que jusqu'à présent Bachelina est un de ces congos contre un contrat non exécuté il est en prison ou pas ? non il paraît voilà c'est lancé que j'ai reçu et d'un rocage voilà et qu'on connaît très bien l'administration et contrôle des grands projets voilà très bien voilà voilà mon frère mon frère c'est sans commentaire mais tu n'entendrai jamais quelqu'un parler de ça tu te dis qu'ils sont tous des Maliens Burkinabé de Niger et Gabonais et autres voilà les vrais Guineens ils ont pitié de Guine la frère aujourd'hui ils sont très préoccupés pour le camp malien parce qu'ils ont beaucoup investi au Mali voilà les guerres ne durent pas moi je ne suis pas contre les Maliens j'aime les Maliens j'ai des amis intimes maliens mais autant ils défendent leur pays autant je défendrai mon pays et les frontières sont intangibles on ne peut pas les toucher voilà alors ça il faut que ce soit clair il faut que ce soit clair voilà on ne peut pas quand même mettre une mafia en Guinée pour essayer d'approbler nos parents et essayer de prendre le sol pour donner à vous non 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 on ne peut pas je suis sûr que le Comoran n'est pas Guinée Wallah le Comoran n'est pas Guinée Wallah je suis sûr qu'il n'est pas Guinée non c'est à vérifier parce que non je le dis c'est moi qui le dis il n'est pas Guinée vous allez bénéficier un jour et vous allez trouver c'est comme ça sinon il n'allait avoir qui est de ce pays oui ça il est méchant et hypnose c'est tout ce qu'il a fait oui je l'ai vu je te dis quand ses parents ne sont pas ses parents sont venus ses parents sont venus du Mali et ça c'est vérifiant et c'est lui qui était à l'émercice qu'est-ce qu'il a pu réaliser en Guinée avant même qu'Azori oui oui c'est Komora qui gérait tous les grands projets du pays je vous remercie je vous remercie je vous remercie quelque part merci merci à vous aussi merci voilà merci et bonne journée très bien je vous remercie merci à vous Quand je vois Bacarli en train de dire quoi que ce soit, c'est pas moi, alors c'est lui qui fait toi. Et là c'est pas ma frère, génération nenni, mais c'est le fait que tout. Quand je vois Bacarli en train de dire quoi, c'est lui le président d'un gouvernement parallèle. Oui, il y a un autre guiné, il y a un autre guiné. Pourquoi il y a un transfert avec le projet coton, avec l'argent que lui a transféré, il vaut mieux que les autres. Tout sera restitué aux propriétés. D'abord à commencer par l'aéroport de Konakry là, vieux Bacarli, mon aéroport dégagé. Et présentement, on a une place vide à la site de l'air que Mamadi veut occuper. Antenne et tigre. Mamadi, ne te trompe pas. J'ai un autre guiné pour l'aéroport de Konakry. Je ne te trompe pas. Je ne te trompe pas. Mon frère, va travailler à Kankang. Il ne m'a pas dit qu'il faut que le Kankang soit fait. mais c'est tout de l'air, il y a une antenne, une émission de boumme, c'est tout de l'air, comme il m'a dit tout de l'air, c'est tout de l'air, c'est tout de l'air. Ne vous fatiguez même pas d'investir là-bas, parce qu'on va tout enlever. C'est ce que je veux dire. Regarde-moi ça. Donc, la Guinée, la Guinée, c'est tout de l'autre côté. C'est tout de l'air, c'est tout de l'air. Je ne sais pas, c'est tout de l'air, c'est tout de l'air, c'est tout de l'air, c'est tout de l'air. Il y a aussi des Africains, il y a aussi des Africains, y compris les autres orchestres en Guinée, Silly Authentique, Keletigui et Sétambourni, Sofa de Kamayé, je ne sais pas, Fils de Reich, Résultat zéro. Il y a des Africains, il y a des guerriers, tous les aidés. Où est-ce qu'il y a ? Il y a des retraités, Il y a des retraités, parce qu'il y a des baleines. Il y a des retraités. Pendant des années, C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il y a des retraités. Il y a des retraités. Il n'a rien eu comme résultat. Il n'a rien eu comme résultat. Il y a seuls et nous sommes tous formés. Tous sont formés. Puis ils font de la propagande. C'est-à-dire Joseph Goebbels. L'ex-ministre de la propagande Hitler. Il n'a rien eu, qui a mis formé les villages. qu'il est menti et c'est à lui il est mon frère rémini bala guiné est un enfant n'a saura la guiné à taon qu'on a à taouy barmé et moune so c'est tout s'indéna et so c'est tout le monde rébellé pour moi n'a que tout cela on fait ben et n'a pas les beso c'est d'ibir maria barrabi et roya fira parce qu'il la pauvre je vous remercie à moi m'a c'est qu'il n'a pas fait ma tomo en fait mouyara et m'a t'aimé 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 et et puis d'aujourd'hui concernant papa fofona ben j'ai reçu savent hier papa fofona il faut faire beaucoup d'attention au frère ce que vous faites en guinée c'est anormal c'est inacceptable mon nom vous avez un dossier ici dans l'état ohio pharma au revoir alors ça je vais déposer ça quelque part je le ferai et puis il a créé up yes ap ami madame à tout ma ya quelqu'un qui donc on va au mbouro bia et on va au mbouro considéré nous les guiné parce que on sort ah je suis sûr d'accord d'accord donc bascote d'igle bébé n'aimba il n'a qu'il l'un 16 m l'amor la fréa n'a eu mourra mais basse qu'on dit au revoir yati atiat et mouna luma méri ben parfois en a pas parfois fad est fof er attention maintenant dit fallait bien parce que la estado de sénat mousse au se cadre et le nom du luma et bors ma même ou barak atal co rand crime la danse le gnaet ou mar d'en v qu'il m'a attention là bas il repéré m'a mené n'a pas été d'ici avec les américains ça croyez moi parce que rallie nous il a email n'a pas lancé maman il rama tout fait nana et tank il a b dans l'état d'orario il faut faire attention ok le mouroy c'est pas bon d'abord il n'a mamadie insuffé de rester au pouvoir non c'est pas bon c'est pas une bonne chose et mon raccord combat c'est d'interdire des ignorants gérer une nation non mais il n'a tout certains leaders politiques d'où oui parce que l'alpha l'atap nana way c'est bébé nana kwi dana nana gelina nana kwi dana b dundon in a way et et sa kene ma konon wona nana ba mamirira naki nana fama rabade oufana ou ma tension naba inou lou ou ati poua fouet na lui il a ma attention naba na fouet ra wati parce que y fama nana 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 papa foufana wé veu ta nana eh il faut faire attention au frère il faut pas jamais donner le courage à mamadie de rester au pouvoir vous allez gâter la guinée mais n'a fait crème falab en basse côté n'angare ré bafi bai ki kawomu blingy mamadira candidature fora en guinée à partir de décembre vous allez voir la guinée oh yeah quant à toi moi c'est ça parce que j'ai eu des appels ici des frères m'ont appelé ne me ne parle que ton car mais khalim faramago ntanga dundu le seul recours pour moi c'est de déposer la liste ici au niveau de l'fbi dans mon état c'est tout c'est kanon rame doi on y'a la rizarefi nana analantou maranfe a piri mri fou khi fatip a piri des vieux c'est à dire 50 ans et la guinée cobrit transféré ma khania amoudan ils préfèrent regarder la jeunesse guinée en train de souffrir et insulter à cause des quotidiens ça leur dit absolument rien c'est leur enfance au frac et dans le pays europe et asie ils sont frac et là bas ils n'ont font rien si c'est pas pour détruire notre économie vous regardez mon finimara ils vont tous mourir comme ça parce que moi j'ai vu à l'an 2001 j'étais à colomba suraille bon mon ministre n'a dit nara la nassara bourrira salomon était dépassé à fournir non attend et et tambaba méni se rissa bourrira salomé tabou l'infarkerie abri non manakine non moi maman m'avocat à de bacana fait tout c'est 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 aujourd'hui c'est capital parce qu'à mener et il faudra c'est des personnes de référence pour nous pour la guinée c'est dire c'est l'eau et qui encore le donc c'est moi ma canafé fou parce qu'il y est là à 1 c'est pour une ténakiton là je vais mal parler où il y a gui mura cobre d'un de rocule ibori rambera vous êtes des incompétents de nu de nulla au mou d'abord crédibilité moi il a auprès des américains à mener j'ai travaillé au nation j'ini depuis l'ancien athena kelle somali somali abrina siga alaska bateau qui et somalien lima la dunia nara assia lo siga minosota alabelle parce que c'est la base nana ki la zana qui a été l'enfou à la et ma tue nana bafé la guinée est ce qu'est sa banque sera pour accorbrira ou mou barbe va ou à boire à soumouira oui et à baïtigé anamide ou d'or on a maintenant continuement tout sera resté au propriétaire le oui et à la matot tout sera dégagé d'abord les enfants qui continuent à insulter vous allez voir les résultats bientôt à la team il y aura leur femme même si il n'a yacarta en indonésie tu insultes seulement il y aura une mission uniquement pour ta recherche nous mettrons c'est-à-dire il ou d'aider et mon nom à l'eau n'a rien n'a rien fait il refuser il a refusé tout de même l'âge et de politique à le gouvernement il manque qu'on vit il n'a mangue à faire d'un excès mais il y aura beaucoup de rapatriement vers l'europe cette fois-ci là parce qu'il n'a pas les fantômes car il fait mon langage n'a rien à préparer des oreilles manégo à ah ah et puis mon pétition n'a n'a pas maintenant que je vais signer